Bien, bonsoir à tous, effectivement je me présente Thibaut Nettili, je suis administrateur judiciaire stagiaire au sein de la CELARL Baroni-Langeais, des noms des deux associés dont l'associé fondateur Gilles Baroni, c'est une étude donc comme son nom l'indique d'administrateur judiciaire, je vous propose déjà de commencer peut-être par ce qui est le plus intéressant c'est qu'est-ce qu'un administrateur judiciaire parce que c'est un métier qui reste peu connu ou mal appréhendé, y compris par les personnes qui ont l'occasion de fricoter avec le droit, si je puis dire, que ce soit des étudiants ou même des professionnels et je passe beaucoup de temps lorsque j'interviens dans un dossier à devoir faire un peu de pédagogie sur notre rôle, notre métier, donc je suis assez rompu à cet exercice de vous le présenter et je vais vous le présenter de la même manière, mes parents ne comprennent rien à ce que je fais, il a fallu que je fasse preuve de pédagogie sur ce stade-là et il m'est apparu qu'une métaphore était relativement parlante, même si elle est excessivement prétentieuse et je vous prie de m'en excuser d'avance, mais comme les personnes physiques, les personnes morales, donc les associations, les sociétés, toutes les entreprises peuvent rencontrer des difficultés, en tant qu'étudiant en droit, je pense qu'on a dû vous sortir la fameuse comparaison entre personnes physiques et personnes morales, elle naît, elle vit, elle est malade, elle meurt, et bien c'est précisément quand elle est malade qu'on intervient et c'est pour ça que j'ai tendance à dire à mes parents qu'on est un peu les médecins des entreprises, donc on a une trousse à pharmacie avec tout un panel de procédures que le législateur a conçu et nous intervenons donc quand l'entreprise connaît des difficultés, qu'elles soient économiques ou juridiques, je parle d'entreprise parce que ça peut être aussi bien des associations que des sociétés, et donc quand elle rencontre des difficultés, je me dois de dresser un diagnostic dans un premier temps et de pouvoir accompagner les dirigeants dans le traitement de ces difficultés, justement en ayant fait ce diagnostic et en préconisant la procédure qui est la plus adaptée au traitement de leurs difficultés, et donc pour reprendre toujours la comparaison avec le milieu médical, et bien j'ai en fait un panel de procédures, je pourrais comparer une trousse à pharmacie et en fonction du niveau de la maladie, du niveau des difficultés, des procédures sont créées et ont été prévues par le législateur et je peux donc avoir plusieurs casquettes ou différentes casquettes en fonction de ce niveau de difficultés, et ça va du Doliprane jusqu'à la chimiothérapie, si on va vraiment jusqu'au bout de la métaphore. Donc c'est un métier qui est relativement complet, puisqu'il est en relation avec l'ensemble du milieu et du domaine de l'entreprise, ce qui veut dire que j'ai à traiter des sujets ou à appréhender des sujets qui sont juridiques, sociaux, fiscaux, mais également des sujets qui peuvent être économiques, financiers, voire même des fois uniquement humains, parce que c'est un métier qui est excessivement humain avant tout. Donc on a un petit peu cette double fonction de devoir apprendre le langage économique et financier, donc comptable, mais également le langage juridique, puisque ce sont des procédures qui sont juridiques, qui sont prévues par le Code de commerce, le livre 6 du Code de commerce, qui est celui qui traite justement des entreprises qu'on appelle en difficulté, et qui organise toutes les procédures qu'il peut y avoir. Alors il y a deux types de procédures, des procédures dites amiables et des procédures dites judiciaires, et que l'on peut justement cranter en fonction du niveau de difficulté, et on les rangerait sur un arbre. La difficulté est moins importante, on va dans des procédures amiables, et la difficulté est plus importante, il faut être... Alors, est-ce que ça bug juste pour moi ? De ce zoom et pas de vous faire une présentation du livre. Vous comprenez qu'on intervient juste ici. Vous m'entendez ? Alors, oui, on vous entend, c'est bon, c'est bon, c'est tout. Ok. Vous me dites, si jamais il y a un arrêt, je compte sur vous pour me faire reprendre. Donc je disais, voilà, on peut avoir différentes casquettes en fonction du niveau de difficulté, et l'administrateur judiciaire est à ranger dans la catégorie des mandataires de justice, qui justement sont désignés par un tribunal pour organiser le traitement des difficultés d'une entreprise. N'hésitez vraiment pas à m'arrêter si jamais vous voyez que ça bug, que j'ai un Wi-Fi tout pourri. Donc, des mandataires de justice, donc l'administrateur judiciaire, pour en reprendre là, c'est un médecin des boîtes, c'est quelqu'un qui va venir traiter les difficultés, désigné par un tribunal, par une juridiction au sens large, pour justement accompagner un dirigeant qui connaît des difficultés dans son entreprise. Pourquoi désigné par un tribunal ? Parce qu'on a besoin que ce soit quelqu'un qui soit indépendant et qui justement va poser le bon diagnostic. C'est en cela qu'il se différencie de l'avocat, qui lui, avocat, a nécessairement une mission de conseil, qui va assister un dirigeant, mais le conseiller dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt du dirigeant parfois. Nous, il faut que l'administrateur judiciaire soit indépendant, parce qu'en fait, on est au carrefour de différents intérêts quand une entreprise connaît des difficultés. L'intérêt des salariés, en premier lieu, de savoir comment on va se céder leur sort et comment on peut organiser des solutions destinées à permettre la poursuite et le sauvetage des emplois. L'intérêt du dirigeant et des actionnaires, bien évidemment, puisque c'est leur bébé, mais également l'intérêt des créanciers, parce que mécaniquement, quand une société est en difficulté, la première traduction économique de difficulté, c'est qu'elle se retrouve endettée, et donc il y a des créanciers qui attendent d'être payés. Donc, ce sont des intérêts qui sont parfois antagonistes et qui nécessitent que l'administrateur judiciaire puisse les accorder et trouver la solution qui soit soucieuse de l'ensemble de ses intérêts dans un cadre légal, et donc qu'il soit désigné par un tribunal de commerce ou un tribunal judiciaire, quand il s'agit d'activité civile, et qui sera un auxiliaire de justice indépendant, de telle sorte que s'il doit constater qu'il y a des choses qui ont été mal conduites à minima, voire à maxima, qui relèvent d'infractions pénales, ça peut arriver parfois, eh bien, il va falloir l'expliquer au tribunal et remédier à ces sujets-là dans l'intérêt de ceux qui ont été victimes de ces comportements, par exemple. Bon, alors, ce n'est pas la majorité des dossiers que je traite, bien évidemment, la majorité, c'est quand même des difficultés qui sont conjoncturelles, structurelles, forcément accentuées par le Covid, j'y reviendrai après. Mais voilà un petit peu, très rapidement, ce qu'est un administrateur judiciaire que l'on mélange souvent à une autre profession qui est celle de mandataire judiciaire. Je m'arrête vraiment 30 secondes sur ce sujet-là parce que si l'administrateur judiciaire est un petit peu le médecin des entreprises, ça ne va peut-être pas beaucoup leur plaire, mais le mandataire judiciaire, c'est plutôt celui qui va traiter la fin de vie. Il a souvent la casquette de liquidateur judiciaire. Lui va s'occuper de représenter les créanciers et quand, malheureusement, l'entreprise ne sera pas sauvable, je vais devoir lui transmettre le dossier pour que lui organise la fin de vie de cette société. Alors, c'est des mandataires de justice comme nous. D'ailleurs, nous faisons partie du même corps professionnel puisque c'est le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Donc, vous voyez, c'est deux professions intimement liées qui d'ailleurs, par le passé, n'étaient qu'une seule profession qui a été scindée dans les années 80 justement pour permettre d'avoir quelqu'un qui s'occupe au quotidien de l'entreprise et quelqu'un d'autre qui représente les créanciers. Mais donc, ce sont bien deux professions distinctes qui ont les mêmes examens ou en tout cas un tronc commun d'examens qui sont similaires, mais les professions sont radicalement différentes et finalement, les diplômes le sont également. Alors, il existe des passerelles entre les deux. On traite les mêmes procédures, on a même le même niveau de connaissance, mais on n'a pas les mêmes enjeux et pas les mêmes fonctions au quotidien. Donc, les missions sont radicalement différentes. On a trop souvent tendance à nous associer, quand on est administrateur judiciaire, au liquidateur. D'ailleurs, maintenant que mes parents ont à moitié compris ce que je fais, ils disent que je passe mon temps à licencier des gens et à tuer des boîtes. Non, ce n'est pas le cas. Justement, moi, je fais en sorte d'essayer de faire en sorte que ces entreprises puissent se pérenniser, traiter leurs difficultés et sauvegarder au maximum l'emploi dans l'ordre public économique que l'on connaît. Voilà très rapidement pour ce qui est de l'appréhension du métier. Je vais maintenant un peu parler de mon parcours parce qu'il est… Enfin, c'est le mien. Je ne sais pas s'il est atypique, mais c'est le mien. Et je vous donnerai ensuite peut-être quelques aspects sur les formations et les compétences requises pour exercer une telle fonction. Puis, je finirai peut-être sans doute par ma vie au quotidien et les avantages et les inconvénients d'une telle profession. Alors, mon parcours, il faut savoir si je reprends à la période bac, même si ça remonte un peu. J'ai un bac S. J'ai entamé après mes études post-bac par d'abord une première année de maths sup parce que je voulais être pilote de ligne. Alors, je fais en sorte d'être suffisamment exhaustif sur ce point-là pour vous montrer, pour déployer une idée qui est qu'en réalité, si ça peut vous aider dans vos réflexions, on a tous les ans un projet professionnel et tous les ans, il change. Et ce que vous avez en tête, je vous le garantis, vous l'aurez certainement plus dans deux ans. Ce n'est pas quelque chose d'effrayant. C'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on vous demande trop souvent de vous spécialiser, on vous demande trop souvent de rentrer dans un schéma bien structuré avec une carrière toute trincée. Je crois que ce n'était déjà pas vrai à l'époque, ça l'est encore moins vu le contexte que l'on vit actuellement. Donc moi, j'ai commencé par maths sup parce que je voulais faire pilote de ligne, non pas parce que j'étais passionné par les avions au coquette, mais parce que j'y voyais une façon de travailler peu pour gagner beaucoup. Et puis finalement, comme bureau, le ciel, c'est vachement cool. Donc j'ai commencé cette prépa, sauf que très vite, on m'a expliqué qu'au niveau des yeux, parce que je suis un ancien myope, ça ne passerait pas au niveau des examens requis pour passer l'ENAC, l'École Nationale de l'Aviation Civile. Et j'ai donc cherché à me réorienter avec une seule idée en tête, qui était celle de comment je peux devenir très vite mon propre patron. Parce que j'avais déjà cette volonté de travailler pour moi et pas d'être simplement salarié. C'est venu très rapidement dans mon parcours scolaire. Et le problème, c'est que je n'avais pas d'idée de génie pour déployer un concept. Je ne suis pas Steve Jobs, je n'ai rien. Donc je me suis dit, je vais m'orienter vers des professions de type libéral, puisque finalement, en faisant des études, on peut très rapidement monter un cabinet. Alors j'ai très vite évacué psychologue, j'ai très vite évacué pharmacien, j'ai très vite évacué médecine, parce que ce n'est absolument pas faisable pour moi. Et je me suis naturellement orienté vers le droit en disant, finalement, avocat, ce n'est pas si idiot, parce que quand on rentre en droit, c'est souvent avocat et un peu juge. C'est souvent ces métiers qui sont en tête, dans la tête des étudiants quand ils démarrent leur profession, ou en tout cas leur droit. Donc un peu comme la majorité des étudiants, je suis rentré avec cette idée-là de me dire, je vais devenir avocat, et puis je vais faire mon droit. Donc je suis vraiment arrivé en première année de droit avec finalement un bac S en ayant fait maths sub, donc peut-être quelques craintes sur ma capacité à réussir. Puis finalement, je pense que vous êtes bien mieux informé que moi, en tout cas vous le constatez. Peu importe la formation que vous avez, le droit c'est tellement quelque chose de spécifique qu'en réalité, n'importe quel type de formation, si vous travaillez, vous permet de réussir en droit, en tout cas de valider chaque semestre de la formation. C'est toujours licence master doctorat, je n'ai pas de temps vieilli que ça, c'est toujours. Donc voilà, j'ai fait ma licence, j'ai fait l'intégralité de mon parcours universitaire à l'UPEC, donc à Créteil, faculté qui était déjà à Créteil, qui était auparavant à Saint-Mort. Moi, je l'ai inaugurée en fait, cette fac, puisque j'y suis rentré en 2007, en 2006-2007. J'étais un étudiant curieux, mais pas forcément le plus assidu. Et puis, j'imagine, je me rappelle qu'à cet âge-là, il y a plein d'étudiants, il y a plein de gens du sexe opposé, il y a des trucs sympas à avoir. Et puis du coup, je n'étais pas forcément l'étudiant le plus assidu, du moins jusqu'en fin de licence. Donc, je n'ai pas eu, j'ai dû avoir une mention assez bien, je crois, en L3, mais sinon, un L2 strict minimum. Donc, pas forcément le plus gros bosseur, même si à la base, au collège ou au lycée, j'étais plutôt un élève assidu et bon, en tout cas, avec de bons résultats. Donc, parce que forcément, la période de licence, c'est aussi une période où on se construit en tant qu'adulte. On est en période, j'imagine, en tout cas pour moi, d'adolescence. Donc, il a fallu cumuler à la fois la nécessité de valider des études tout en construisant un parcours professionnel relativement flou, tout en essayant de me construire en tant qu'homme, tout en essayant de séduire l'agent féminine, tout en essayant d'avoir des potes. Enfin, voilà. Donc, il peut y avoir tout un tas de sujets qui se mélangent. Et donc, j'en suis un exemple, en tout cas, de ce que ça ne m'a pas empêché de continuer et avancer, de rouler ma bosse dans le domaine du droit sans difficulté. J'ai commencé sérieusement à mettre à bosser quand j'ai compris qu'en Master 2, on recrutait sur dossier et que donc, du coup, Master 1, il ne fallait pas... pas en licence toujours à l'arrache. Je n'ai jamais passé de rattrapage, mais je n'étais pas non plus le plus brillant de l'histoire. J'ai passé un Master 1 en droit privé général, ensuite un Master 2 en droit des contrats et pratiques commerciales qui n'existent plus de votre époque, mais qui était sous la direction du professeur Philippe Dupichot et anciennement Bertrand Fage, tout en construisant ma volonté de devenir à l'époque avocat. Alors, au départ, avocat pénaliste, puis ensuite avocat généraliste, puis avocat en droit de la famille, puis au gré de mes formations, Master 1, Master 2, avocat en droit des affaires. Et puis, comme avocat, c'était acté. Après le Master 2, j'ai passé l'examen après une prépa privée d'accès au CRFPA que j'ai eu en 2012, 2011 peut-être. Et une fois cet examen d'entrée en poche, j'ai fait une année justement de césure. Je ne suis pas tout de suite rentré à l'EFB pour continuer à façonner mon parcours professionnel pour savoir dans quel domaine de l'avocature, si je puis dire, je me sentirais mieux. Avec une grosse distinction qui était généraliste ou affairiste à Paris ou en banlieue. Donc, deux sous-distinctions que j'avais en tête. Donc, j'ai multiplié différents stages dans des cabinets généralistes, dans des cabinets spécialisés pour pouvoir un petit peu voir le monde professionnel et voir ce qui pourrait me plaire. Deux choses sont apparues. Je n'étais pas du tout fait pour le droit des personnes. J'ai fait des cours d'assises et notamment une qui m'aura marqué à vie et je n'ai pas honte de le dire. C'est vraiment très spécifique, le droit pénal. Et moi, ça ne m'a pas du tout branché. Il faut vraiment avoir les nerfs accrochés parce que c'est très compliqué. En tout cas, pour moi. Sur le plan humain, en tout cas. Donc, c'était forcément dans le droit des affaires ou le droit commercial. et ensuite, les dernières expériences professionnelles que j'ai eues m'ont fait dire que je n'étais pas forcément le plus à l'aise dans un cabinet anglo-saxon qui a 120 avocats et dans lesquels forcément les stagiaires sont cantonnés à un certain rôle. Ça recollait avec la logique que je vous ai exposée avant d'être de plus en plus responsable et de pouvoir travailler et de mesurer mon propre travail et d'être valorisé par ce genre de sujet. Dans les cabinets anglo-saxons, ce sont des cabinets qui sont hyper pointus, qui sont à la pointe de leur connaissance et dans leur domaine de spécialité. Mais je trouve que c'est moins épanouissant. En tout cas, pour moi, je trouvais que c'était moins épanouissant dans la mesure où vous êtes très vite cantonné à un rôle de recherche juridique. Vous avez forcément moins accès aux clients, moins accès aux échanges et aux rendez-vous. C'était très rare qu'on m'emmène aux audiences. Donc, finalement, j'ai beaucoup fait de recherches juridiques et ça ne m'a pas beaucoup plu. Et puis, j'ai tout de suite compris que sur le marché des avocats, il y avait un paquet d'avocats à Paris parce que je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 40 000 avocats inscrits au barreau pour un secteur économique qui devient un petit peu saturé d'avocats. Donc, je m'étais dit très vite, pourquoi ne pas déployer au service des TPE et PME une offre généraliste en droit des affaires en banlieue pour toutes ces petites structures qui, justement, ne peuvent pas se permettre de payer un avocat tant en conseil qu'en contentieux ou justement en conseil pour éviter les contentieux. Donc, j'ai commencé ma logique de déployer mes compétences et d'aller commencer à sonder le marché des banlieues, si je puis dire, de l'autre côté du périph' je suis un banlieusard donc je n'ai pas du tout le péjoratif ce que je vous dis et je le suis encore aujourd'hui puisque l'étude est établie à Créteil, Bobigny et Saint-Denis-de-la-Réunion donc on est très peu à Paris. Et donc, du coup, dans cette optique, je suis rentré à l'école d'avocat après un an de césure comme je vous l'ai dit. J'ai commencé par les cours puisque à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas mais il y a trois sessions de six mois dans l'école d'avocat durant lesquelles vous avez une première session de cours théorique, une deuxième session qu'on appelle de PPI qui est le projet pédagogique individualisé de mémoire qui est en réalité un stage professionnel que vous devez faire hors cabinet d'avocat pour justement vous frotter à d'autres professions, à d'autres auxiliaires de justice que le monde de l'avocat et puis votre stage final en cabinet d'avocat. Et c'est précisément comme ça que mon aventure avec l'administration judiciaire est arrivée puisque pendant mes cours, j'ai également été toqué à la porte du tribunal de commerce de Créteil pour vous dire à quel point j'étais attaché à rester dans le domaine de la banlieue où ils m'ont regardé avec des billes en disant mais personne ne vient chez nous en stage au départ, qu'est-ce que vous venez faire là et je leur ai dit en fait moi mon objectif c'est de pouvoir être avocat dans le domaine du 94 et 93 donc je voudrais me frotter un petit peu au fonctionnement des juridictions pour comprendre. Et j'y ai fait deux mois sous la présidence de madame Gambier qui était alors présidente du tribunal de commerce de Créteil qui je crois et qui m'a pris sous son aile et qui m'a permis d'appréhender l'ensemble du fonctionnement d'un tribunal de commerce avec toutes les petites audiences et plus précisément les audiences de procédures collectives c'est-à-dire les audiences attachées au traitement des entreprises en difficulté. Et c'est là que j'ai vu ce qu'était un administrateur judiciaire j'avais vaguement entendu parler de ça quand je faisais mon master 1 quand j'ai eu la matière fondamentale droit des entreprises en difficulté. Et c'est là que j'ai rencontré Gilles Baroni chez qui la présidente m'a envoyé faire quelques journées d'observation durant mon stage au tribunal y compris chez un mandataire judiciaire qui s'appelle Gilles Pellegrini et donc j'ai pu regarder l'administrateur judiciaire mon mandataire judiciaire et appréhender et puis finalement aussi bien le job que la personne de Gilles Baroni et l'ambiance au sein de l'étude m'ont motivé à essayer de postuler chez lui pour faire mon PPI après mes cours donc mon projet pédagogique individualisé. Et donc je suis entré au sein de l'étude qui s'appelait alors à l'époque Baroni en tant que stagiaire PPI en 2013 en juillet 2013 et j'y ai fait mes six mois. Il en a découlé un vif intérêt pour la profession pour les raisons que je vous évoquerai après parce qu'elles sont toujours prégnantes et puis à l'époque en tout cas une volonté de finir mes études d'avocat parce que mes parents m'auraient cartonné sinon et puis deuxièmement j'avais une autre certitude c'était que maintenant je ne voulais plus simplement être avocat en droit des affaires pour la TPPME mais avocat en procédure collective parce que j'avais chopé le virus c'est longtemps en ce moment des procédures collectives. donc je suis sorti de cette étude avec la volonté de me spécialiser en procédure collective ce que j'ai fait dans la fin de mon parcours professionnel on va dire enfin mon parcours d'élève avocat j'ai eu mon diplôme d'avocat donc le CAPA en septembre 2014 et j'ai intégré un cabinet d'abord en tant que juriste parce qu'il y a quelques formalités avant de pouvoir prêter serment quand vous serez à ce stade là c'est pas trop l'objet de ce zoom donc je passe assez vite sur ce genre de choses et en réalité à 24 heures de signer mon contrat de collaboration chez un avocat parisien spécialisé en procédure collective en entreprise en difficulté Gilles Baroni et son futur associé Maxime Langem m'ont rappelé pour me dire t'as fait le job en PPI on crée un poste de collaborateur au sein de l'étude si tu le veux t'en es et j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit finalement avocat je sentais bien qu'avocat en procédure collective ça me plaisait moins qu'administrateur judiciaire en procédure collective et donc j'ai signé mon premier contrat de travail en tant que salarié collaborateur en février 2015 chez Gilles Baroni et donc ça fait désormais 6 ans tout pile que j'y suis voilà pour ce qui est de mon parcours le parcours théorique parce que ça c'est mon parcours le parcours théorique il peut être soit ça peut être un parcours teinté juridique soit un parcours teinté économique en réalité pour souscrire à l'examen d'accès à la profession alors il y a un parcours droit commun et un parcours que je dirais plus exceptionnel le parcours droit commun c'est que vous devez être titulaire d'un master 1 en droit ou dans le secteur économique donc ça peut être via une école de commerce soit via une faculté en économie soit une faculté de droit pour avoir un master 1 et quand vous êtes titulaire d'un master 1 vous êtes apte théoriquement à souscrire ou à passer l'examen d'accès au stage je l'expliquerai après cet examen il contient des comment dire des matières à passer des matières juridiques qui vont toutes être en lien avec les procédures collectives donc ça va être droit des sociétés et procédures collectives droit des procédures collectives en soi alors quand j'appelle droit des procédures collectives vous m'excuserez ça veut dire droit des entreprises en difficulté c'est la même chose droit des procédures collectives et contrats droit des procédures collectives et salariés il y a tout un tas de matières à passer en examen qui sont des mini cas théoriques c'est pas vraiment des cas pratiques mais c'est plutôt des cas théoriques donc on va vous poser des questions et il faudra y répondre il y a des notes de synthèse ça c'est la partie je vais dire juridico-juridique et puis vous avez des examens qui relèvent du contrôle de gestion de la comptabilité et de l'analyse financière voilà une fois que vous avez passé cet examen vous êtes donc vous avez capacité à vous inscrire sur le registre des stagiaires administrateurs judiciaires parce que pour devenir administrateur judiciaire une fois que vous avez passé l'examen d'entrée vous avez 3 ans de stage professionnel donc vous êtes sous l'égide d'un maître de stage qui est un administrateur judiciaire qui a prêté serment et qui est titré qui est en titre et qui exerce bien évidemment et vous devez donc passer 3 ans de stage avant de pouvoir passer ensuite l'examen de sortie qui est plus pratico-pratique mais qui reprend à peu près les mêmes thématiques que je vous ai abordées et qui vous permet une fois que vous avez cet examen de pouvoir prêter serment et vous installer en tant qu'administrateur judiciaire alors c'est un examen qui est relativement complet je pense que c'est ça qui fait qu'il est difficile c'est parce qu'il y a des matières juridiques réalisées et des matières comptables ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde et comme je vous le disais soit on aura une appétence ou une origine économico-comptable ce qui fait qu'on devra rattraper notre retard sur le juridique soit comme moi justement on a le juridique et il faut rattraper la compta ça c'est le tronc commun depuis 2014 il y a une autre façon de devenir administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire ça fonctionne de la même manière c'est de passer par un master spécialisé qu'on appelle les masters à l'aide je ne sais pas si le jeu de mots a été fait exprès ou pas mais c'est administration et liquidation des entreprises en difficulté et ce master qui peut être un master 1 et un master 2 ou un master 2 vous permet en réalité de tout de suite sanctionner l'examen d'entrée pour ne faire que 18 mois ensuite de stage professionnel et pouvoir ensuite exercer la profession ça a été voulu par notre très cher président lorsqu'il était alors ministre de l'économie pour ouvrir un petit peu l'accès à la profession que l'on considère un peu comme les notaires ou les commissaires au compte comme une profession un peu parfois à tort mais bon je comprends le point un vieillotte un peu circonscrite ou en tout cas qui peut se caractériser comme une caste et dont il est difficile d'avoir accès si on n'est pas du bon serail je suis en partie d'accord avec ça moi je n'ai pas du tout de difficulté avec le fait de créer des autres façons de procéder pour avoir accès à la profession après il y a la réalité du marché qui fait qu'on ne peut pas être 50 000 administrateurs judiciaires parce que c'est des professions qui nécessitent d'avoir un certain volume de dossiers pour pouvoir financer la structure que vous allez mettre en place premièrement deuxièmement par la nouvelle profession vous vous retrouvez théoriquement administrateur judiciaire si tout va bien après un master 1 et 18 mois de formation donc normalement en master 1 vous avez 22 ans à peu près si vous avez tout bien passé ça veut dire qu'à 23 24 ans vous pouvez vous retrouver administrateur judiciaire et ça pour le coup d'expérience j'ai aujourd'hui 33 ans et comme je vous le disais tout au début je ne suis qu'administrateur judiciaire stagiaire il me reste encore deux ans de stage à passer un petit peu moins même à 33 ans j'ai tendance à vous dire que je ne me sens pas encore tout à fait à l'aise pour exercer la profession et porter l'ensemble des responsabilités que vous avez apportées parce que comme en médecin vous en portez énormément des responsabilités et vous êtes constamment mis sous pression et tout ce que vous faites peut être susceptible d'engager votre responsabilité civile vous gérez quasiment à côté du dirigeant une entreprise dans certaines procédures vous êtes venu aux mêmes obligations légales que lui donc tant vis-à-vis des salariés que des créanciers que des impôts de l'URSSAF ce genre de choses bon bah il faut avoir les reins suffisamment solides pour assumer une telle pression et je ne suis pas certain sans faire du du jeunisme loin de là qu'à 23-24 ans on ait encore cette maturité pour pouvoir le faire en tout cas en me concernant c'était certain que non donc je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on facilite l'accès à la profession loin de là moi-même je ne suis pas du sérail mon père était directeur commercial d'une boîte ma mère était infirmière puricultrice puis gestionnaire d'une PMI je n'ai pas du tout de famille dans le domaine c'est purement par opportunité dans le cadre de mes stages que j'ai rencontré un administrateur judiciaire mais par contre je trouve que me retrouver avec des confrères qui potentiellement auront 23-24 ans ça me fait un peu peur pour ma caisse de responsabilité et leur santé mentale voilà parce que c'est c'est très enfin psychologiquement c'est des métiers qui sont très prenants voilà voilà les axes pour ce qui est accès à la profession bon je pense que j'oublie 50 milliards de trucs mais je vous laisserai me poser vos questions après je vais simplement peut-être finir par les aspects quotidiens avantages et inconvénients de ma profession sur ces sujets bon les aspects quotidiens c'est très difficile de vous faire un quotidien parce que c'est ce qui fait la beauté de ce métier c'est que je n'ai pas une journée qui se ressemble actuellement enfin déjà en temps normal ça n'était pas le cas vous êtes on est des médecins alors je préciserai on est des médecins urgentistes donc on gère l'urgence donc on gère les cas quand ils arrivent des fois on arrive avec des boîtes qui sont dans une situation qui sont complètement qui est complètement dégradée et on ne sait même pas comment on va faire les salaires à la fin du mois pour les salariés qui sont dans cette entreprise vous essayez de trouver des solutions il y a des rebondissements il faut comprendre la logique de chacun vous avez plein de gens avec qui vous évoquez et surtout vous traitez des entreprises qui sont diverses et variées et si l'un des avantages c'est que en fait avec ce métier que j'exerce depuis 6 ans j'ai été rencontrer un tas des agents des juges des notaires des magistrats des avocats mais surtout des dirigeants d'entreprise dans différents secteurs mais divers et variés j'ai pu traiter dans le jeu vidéo j'ai eu un fumeur de saumon j'ai eu des boulangers des coiffeurs des fonds d'investissement des assurances des boîtes de transport des boîtes de bâtiments j'ai même eu un cabinet d'avocats j'ai eu j'ai eu à traiter des voilà tout le secteur économique finalement des associations des plateformes de vente en ligne et puis des tout petits dossiers donc ça va du boulanger qui vient avec les mains pleines de farine et ça m'est arrivé c'est même pas forcément quelque chose d'image à la grosse ETI enfin la grosse TPE de 1800 salariés qui génère 500 millions de chiffres d'affaires bon voilà donc les enjeux ne sont pas les mêmes mais finalement les procédures étant les mêmes il faut pouvoir les adapter et c'est ce qui fait que c'est passionnant c'est que vous rentrez dans le monde de l'entreprise que vous gérez et donc ça m'a amené à comprendre plein de business model dans la fringue dans le bâtiment dans le retail au sens général dans tous les modèles économiques comme je vous le disais le fumeur de saumon j'ai compris comment on découpait le saumon et pourquoi pourquoi un saumon était meilleur qu'un autre donc vous voyez c'est ce genre d'exemple comme ça pris parmi tant d'autres illustre le fait que c'est un métier qui en fait vous changez de casquette tous les jours et même toute la journée parce que vous passez d'un dossier à l'autre et donc c'est ce qui fait selon moi qu'il est excessivement prenant et qu'il est passionnant et puis surtout vous accompagnez les gens il y a il y a un côté humain qui est excessivement important vous discutez avec des salariés vous discutez avec des reprends des salariés avec des organismes professionnels avec des créanciers avec le ministère le ministère des finances Bercy notamment des fois dans des gros dossiers avec des juges vous allez en audience pour exposer vos dossiers donc il y a aussi un aspect plaidoirique qui peut être intéressant donc c'est ce qui fait que ce métier pour moi est passionnant et qu'il a les défauts ses qualités c'est qu'il est excessivement prenant alors je ne sais pas si ça se voit sur ma tête mais j'ai des cernes de six pieds de long parce qu'effectivement c'est un métier où vous ne comptez pas vos heures ça je pense que je ne vous apprends rien alors dans beaucoup de métiers du droit c'est comme ça je pense qu'on a dû vous le dire les autres intervenants je ne déroge pas la règle je fais beaucoup d'heures on travaille beaucoup parce que encore une fois vous travaillez dans l'urgence donc des fois ça m'arrive dans ma douche ou dans mon endormant de me dire comment je fais les salaires des salariés ou mince j'ai oublié de payer cette charge enfin voilà donc il peut y avoir un petit peu cette logique qui fait que c'est prenant pas plus tard qu'hier je me suis pris une rouste parce que justement j'étais censé être en vacances en off pour assurer des événements personnels et j'avais oublié donc j'ai dû travailler en même temps et donc voilà donc il faut comprendre que ce métier va malheureusement que vous le vouliez ou non prendre une place importante dans votre vie et que que la personne qui partagera votre vie ou vos proches devront comprendre que ça sera le cas et vous ne pourrez faire ce métier que si justement vous êtes passionné par le monde enfin passionné vous manifestez une certaine forme d'appétence pour le monde de l'entrepreneuriat au sens général et le monde économique le monde des finances et de voir comment justement le droit s'imbrique dans le business dans le monde économique dans la finance comment justement des fois le droit il est un petit peu secondaire par rapport à d'autres aspects moi j'ai plein d'avocats qui viennent me voir en disant ouais mais je vais engager je vais condamner la société à payer je vais dire très bien tu auras une condamnation mais au final la boîte elle va aller en liquidation judiciaire et tu auras ta décision mais tu ne pourras pas l'exécuter parce qu'on ne peut pas tondre un oeuf comme disait ma grand-mère donc c'est quelque chose que vous ayez en tête c'est que c'est un métier qui est excessif enfin que moi je trouve excessivement passionnant parce qu'il est multifacette et donc je n'ai pas de quotidien à vous présenter voilà alors je travaille beaucoup devant PC en ce moment par l'effet du Covid puisqu'on a réduit nous-mêmes nos passages à l'étude et nos études fonctionnent en services présentiels limités et roulants je me déplace actuellement aux audiences donc le Covid n'a rien changé sur ça puisque les audiences sont tenues donc quand on doit aller aux audiences j'y vais masquer bien évidemment mais donc c'est un métier où vous êtes beaucoup dans un bureau mais vous pouvez être beaucoup en déplacement dans les entreprises pour rencontrer les salariés comprendre comment fonctionne l'entreprise les machines voir comment comment le business model est établi et comment il se concrétise réellement donc c'est un métier qui mélange le déplacement le rendez-vous en bureau les échanges téléphoniques beaucoup de productions écrites puisqu'on a des rapports à établir on écrit beaucoup de courriers donc c'est un métier qui est vraiment protéiforme si je puis dire et le défaut c'est qu'il est très prenant il y a un autre avantage que je dirais enfin sur lequel il ne faut pas non plus trop s'attarder mais qu'il faut prendre en compte ce sont des professions quand on est administrateur judiciaire qui sont relativement bien rémunérés voilà vous pourrez vous renseigner alors après bien évidemment ça dépend des administrateurs judiciaires tous les administrateurs judiciaires ne se baignent pas dans l'or ça ne peut rien dire mais vous l'aurez compris mais effectivement c'est une profession qui aujourd'hui justifie d'un taux de marge d'un taux de valeur ajoutée c'est des métiers à forte valeur ajoutée donc qui vont potentiellement facilement être très rémunératrices alors il faut quand même savoir deux choses premièrement on a beaucoup de dossiers qui sont impécunieux parce que mécaniquement on travaille pour des gens qui n'ont pas de moyens qui sont en difficulté deuxièmement nos honoraires quand on est dans le domaine judiciaire ils sont fixés par décret donc ce n'est pas quelque chose qu'on décide nous-mêmes c'est un barème c'est un peu comme les notaires ce barème étant surtout en ce moment revenu à la baisse à tort ou à raison j'en sais rien je peux simplement vous dire qu'on ne peut pas nier qu'une étude peut fonctionner mais si on lui donne suffisamment de dossiers et suffisamment de dossiers viables et on peut correctement gagner sa vie voilà le temps des administrateurs judiciaires qui gagnaient des millions est un temps qui est excessivement révolu contrairement à ce qu'on peut dire dans la presse mais on ne peut pas non plus dire qu'on est en train de faire la mendicité ce n'est pas du tout ce n'est pas vrai on gagne plutôt bien notre vie en tant qu'administrateur judiciaire je gagne plutôt bien ma vie également parce que je suis encore actuellement salarié je ne suis pas encore associé puisqu'il faut bouger le diplôme mais donc du coup ça peut je le classe comme avantage forcément je ne vais pas cracher dessus mais partir dans ce métier que pour l'argent serait un une source de déception parce qu'on ne gagne pas énormément et on peut à mon avis beaucoup mieux gagner sa vie en ratio horaire parce que encore une fois je vous disais que c'est un métier qui est très prenant et en ratio horaire je pense que vous pouvez gagner bien mieux votre vie dans d'autres professions et deux on finit ça je pense que c'est propre à n'importe quelle profession mais quand on travaille que pour l'argent excusez-moi ça fait un peu Miss France ou Mister France mais on finit vite par se lasser malheureusement ou alors il faut il faut que ça vous laisse suffisamment de temps pour vous épanouir sur le plan personnel à côté or comme je vous le disais administrateur judiciaire c'est un choix que j'ai fait c'est que j'ai quand même moins de temps que mes amis qui travaillent par exemple dans le domaine bancaire et qui justement eux ont peut-être plus de temps pour développer des projets personnels voilà c'est un choix donc c'est des choix que vous allez devoir et ce sera peut-être le mot de la fin parce que je ne répondrai pas à la question qui m'a été posée de savoir quel est le stagiaire préféré de l'étude je ne peux pas parce que j'en ai trois et voilà le stagiaire modèle de cette étude restera moi puisque j'ai été stagiaire à l'époque voilà et pour ce qui est du mot de la fin j'aurais et ce que je peux vous préconiser c'est un de ne pas trop vous prendre la tête surtout en enfin je ne sais même pas comment vous gérez cette période parce qu'on vous empêche de vous épanouir en tant que futur professionnel en rencontrant des gens on vous empêche également de sortir malheureusement pour continuer à construire votre vie d'adulte et là c'est hors professionnel voilà vous avez une vie à construire et sans échange humain j'ai du mal à comprendre comment on peut on peut la construire en tout cas je trouve que c'est plus limité donc je dirais qu'en ce moment surtout en ce moment de ne pas trop vous prendre la tête sur sur votre parcours voilà j'ai des gens j'ai des amis qui ont démarré avocat qui sont aujourd'hui ou qui ont voulu être avocat qui sont aujourd'hui dans la coiffure j'ai des gens enfin voilà tout est tout l'enjeu de cette période c'est à mon avis pour vous de développer votre curiosité parce que si j'ai autre chose c'est effectivement peu importe la profession que vous embrassez je pense qu'il faut être curieux parce qu'on sera prêt à travailler que si justement on est curieux de quelque chose et qu'on a envie de découvrir et qu'on a envie de l'avancer donc quel que soit le domaine que vous embrassez petit 1 dites-vous pour l'instant aujourd'hui rien n'est acquis rien n'est arrêté et vous pouvez tout le temps changer c'est ça aussi qui fait que c'est assez sympa d'avoir votre âge 2 soyez curieux et intéressez-vous à tout ce que vous pouvez vous intéresser 3 kiffez autant que vous pouvez kiffez surtout quand on va pouvoir ouvrir un peu et ne vous prenez pas trop la tête et puis bossez et faites-vous confiance voilà super merci beaucoup Thibaut pour cette très belle présentation et pour ces gentils mots alors il y a quelques questions qui ont été posées alors sachez aussi donc je vais le dire à tous ceux qui sont présents si vous voulez comme on n'est pas beaucoup si vous voulez activer votre micro vous mettez la petite main et je vous donnerai la parole pour en discuter en live ce sera un peu plus un peu plus comment dire convivial alors première question est-ce qu'il est possible de rattraper la comptabilité parce que ça m'a l'air difficile quand même sachant qu'en droit on n'aime pas les maths en général est-ce que l'examen au niveau de la comptabilité est abordable ? alors en fait moi quand je suis arrivé pour faire mon stage PPI je n'avais pas un pet de notion comptable alors certes je vous ai dit au départ que j'ai fait ma suite mais la comptabilité sans faire offense aux experts comptables ce n'est pas des dérivés ou des fonctions du second degré c'est des plus des moins si vous connaissez les plus les moins et les fractions franchement vous allez vous en sortir voilà moi j'ai appris sur le tas j'ai appris je vais même vous dire à l'étude à l'époque et on a toujours pour analyser la comptabilité d'une entreprise on remplissait des tableaux Excel qui reprenaient en fait les bilans comptables et c'est en remplissant et en comprenant les formules qui avaient été faites que j'ai commencé à comprendre quelle était la comptabilité ensuite j'ai eu la chance d'avoir des aînés Manel Bouillier notamment et Maxime Langer également qui m'ont formé sur le tas et j'aurais tendance à dire que c'est ma curiosité qui m'a permis de rattraper un peu de mon retard parce que il n'était pas interdit que certains week-ends quand je n'avais pas grand chose à faire ou que j'avais un peu de temps ou que j'avais envie de lire un bouquin je lisais un bouquin de compta ou des choses de comptabilité sur internet je préconise toutefois parce que mon exemple n'est pas forcément l'exemple parfait que si on s'oriente vers la profession d'administrateur judiciaire on puisse suivre des cours de comptabilité je trouve que par exemple Maxime Langer a fait les cours de l'INTEC qui sont qui sont rattachés au conservatoire national des arts et métiers au CNAM qui peuvent être suivis à distance proposent des UV de comptabilité générale qui me semblent tout à fait indiqués pour se refaire ou pour se construire une connaissance comptable franchement si vous faites plus ou moins fraction après c'est des concepts mais ça rentre assez vite je n'ai pas la prétention d'être un génie et d'être Stephen Hawking merci beaucoup pour cette réponse alors ensuite est-ce que ça fait peur d'avoir autant de responsabilités parce qu'en soi le redressement et la sauvegarde de l'entreprise reposent sur vos épaules ça fait peur ouais ça fait peur alors bah ouais c'est difficile de vous répondre oui ça fait peur surtout au début quand je suis arrivé à l'étude forcément quand j'ai eu les premières responsabilités et puis ça fait de moins en moins peur comme un médecin en fait je pense que ses premiers patients il a peur de les tuer il se dit je vais faire une connerie je serai responsable et puis une fois que l'expérience rentre que le métier rentre parce que c'est un métier c'est là que je faisais le parallèle avec quelqu'un qui veut être administrateur judiciaire à 23 ans bah ça va être un peu dur quoi moi j'avais quand même le confort d'avoir des aînés au-dessus de moi qui me rassuraient si je faisais une bêtise j'en ai fait des bêtises c'est en forgeant qu'on vient faire en Jérôme mais donc oui ça fait peur ça le fait de moins en moins mais on a toujours peur en fait plus que peur on est toujours stressé mais c'est un bon stress si vous êtes plus stressé dans votre métier c'est qu'il y a un problème alors après il faut que ça soit plus de proportion gardée il faut que ça soit de l'anxiété mais le stress c'est un bon moteur super merci beaucoup ensuite donc qu'en est-il de la difficulté des examens donc je pense qu'il parle des examens pour les administrateurs judiciaires alors si c'est les examens d'administrateurs je peux faire le très rapidement avocat j'ai passé des examens je peux vous dire qu'il a fallu que je me bute pendant trois mois pendant la trépa pour les avoir donc je ne suis pas un génie j'ai comment dire simplement eu la volonté de l'avoir donc j'ai travaillé j'ai eu un peu de chance aussi je dois tout à fait le reconnaître et donc ça m'a permis de l'avoir et en fait je ne peux pas vous dire administrateur judiciaire parce que moi j'ai eu alors c'est une voie dont je n'ai pas parlé mais moi j'ai eu l'équivalence pour l'examen d'entrée parce que je justifiais de cinq ans d'exercice professionnel en fait vous pouvez être collaborateur sans être administrateur judiciaire stagiaire c'est d'ailleurs comme ça qu'on démarre traditionnellement vous démarrez en tant que collaborateur au sein d'une étude vous êtes simplement salarié donc on va dire juriste au sein d'une étude et puis ensuite vous allez discuter avec votre patron votre employeur qui est administrateur judiciaire de l'opportunité de passer l'examen parce que c'est généralement lui qui va vous prendre comme stagiaire or s'il vous prend comme stagiaire c'est généralement un terme pour vous associer à l'étude donc il faut qu'il ait une vraie volonté de construire un projet commun avec vous moi quand je suis rentré chez Gilles Baroni je lui avais dit c'était le deal je veux bien rentrer en tant que collaborateur par contre je ne veux pas jouer le sparring partner toute ma vie je veux avoir l'opportunité de passer l'examen et d'être votre associé plus tard il m'a dit c'est dans ce contexte là que tu rentres parce que Gilles Baroni alors avait pour rien vous cacher malheureusement Gilles Baroni a quitté ce monde en 2018 mais Gilles Baroni a été a été très clair avec moi en disant je construis ma succession Maxime Langec qui est devenu associé sera le premier Mamelle Bouillet le suivant et toi tu seras le petit dernier donc moi je suis un petit dernier de la fratrie on va dire et c'est dans ce contexte que j'avais évoqué avec lui le fait de pouvoir avancer simplement je n'ai pas pu passer l'examen parce que premièrement je voulais quand même me laisser un ou deux ans pour savoir si ce métier était vraiment fait pour moi avant de me remettre dans les études ensuite il y a eu le décès de Gilles Baroni et donc beaucoup de travail qui ne m'ont jamais permis de pouvoir dégager du temps pour réviser et donc je n'ai jamais eu ça et si je suis tout à fait honnête ça c'est 50% des raisons les autres 50% c'est que j'ai été une grosse feignasse et je l'assume entièrement et donc je n'ai pas à réviser donc vous avez aussi une capacité de pouvoir faire valoir une équivalence quand vous justifiez 5 ans en revanche le deal avec Maxime Langec c'est que je lui avais dit je passerais en revanche l'examen de sortie parce que j'aurais besoin de me refaire après 8 ans d'exercice j'aurais besoin de me rafraîchir un peu mes connaissances sur le plan juridique qui sont constamment en mutation donc après je ne peux pas vous dire si l'examen est dur après j'ai des proches qui l'ont passé des connaissances qui me disent qu'avec du travail ça se passe voilà il y a à peu près je crois d'une manière générale mais encore une fois je suis moins bien placé pour parler 150 personnes qui soumettent l'examen qui se soumettent à l'examen je dirais qu'une cinquantaine sont prises en tant que stagiaires après par contre l'examen de sortie est plus restrictif voilà mais on est sur une quinzaine de personnes mais ce que je vous évoque là c'est vraiment du supposé par la personne que je suis des expériences et des retours qu'on m'a donné parce qu'encore une fois je ne suis pas forcément le plus à même de vous le dire après juste pour compléter vous pouvez aller sur le site du conseil national donc c'est CNAJMJ où vous retrouverez en fait toutes les possibilités pour devenir le parcours pour suivre enfin pour devenir administrateur judiciaire et également les annales des examens d'entrée et des examens de sortie donc vous pourrez vous faire une idée de la typologie de la typologie et de la difficulté des examens tant sur le plan juridique que sur le plan comptable super merci beaucoup donc j'ai mis le nom CNAJMJ dans le chat si certains sont intéressés alors donc il y a des remerciements pour cette intervention de qualité ensuite alors vous pouvez donc être désigné par une juridiction dans un cas précis mais vous avez aussi une liberté totale sur le choix de vos propres clients alors très bonne question on est nécessairement désigné par une juridiction quand je dis juridiction ça peut être un tribunal ou un président de tribunal selon les procédures ensuite on a une compétence nationale donc on peut normalement être désigné n'importe où enfin en France je ne peux pas être administrateur judiciaire ailleurs qu'en France mais en France et dans l'ensemble du territoire français en pratique on est rattaché à des juridictions parce que il a toujours été construit une pratique même si les années administrateurs judiciaires ont une compétence nationale il faut avoir des bureaux dans le ressort du tribunal pour pouvoir demander au tribunal à être désigné parce que c'est quelque chose qui est assez c'est une coutume enfin un usage on va dire qui est resté avec une logique qui est de dire pour qu'un administrateur judiciaire soit compétent dans mon tribunal les présidents de juridiction avancent des arguments qui sont tout à fait fondés à savoir un une proximité avec leurs administrés et donc généralement les sociétés qui sont du ressort du tribunal deux une proximité avec la juridiction pour pouvoir être en échange perpétuel quand vous êtes à 15 000 km constamment il est toujours très difficile de pouvoir accomplir votre mission parfaitement ensuite je suis toujours désigné par comme je vous disais par des juridictions mais certaines procédures permettent à la personne donc au dirigeant qui va demander la procédure de suggérer un professionnel ce sont les procédures de mandat ad hoc de conciliation de sauvegarde et même désormais de redressement judiciaire donc on est dans une tendance où on laisse de plus en plus pour les administrateurs judiciaires le choix aux débiteurs aux dirigeants et donc le métier a beaucoup changé sur ça puisque auparavant si vous aviez un petit peu en fait si votre votre source de dossier était le tribunal directement et c'était ces relations là qu'il fallait entretenir aujourd'hui on est un petit peu en train d'inverser les forces en permettant aux débiteurs de suggérer et de proposer des noms et donc le tribunal mécaniquement de suivre souvent donc les cartes et les je veux dire la répartition géographique au fur et à mesure de différentes réformes elle est en train complètement d'être mise à mal pour que chacun puisse aller travailler à droite à gauche alors je vulgarise c'est pas aussi vrai que ce que je vous le dis et donc du coup effectivement l'administrateur judiciaire a aussi dans son business plan le fait de devoir intégrer qu'il doit connaître des avocats connaître des cabinets d'audit qui vont mécaniquement être les premiers à détecter des difficultés dans une entreprise et donc orienter vers un professionnel donc se créer des espèces de relations professionnelles entre avocat et administrateur ou expert comptable et auditeur et administrateur après on reste indépendant mais ça n'empêche pas qu'un avocat va dire bah non je préfère bosser avec tel administrateur ou tel administrateur parce que je le trouve mieux il est plus compétent ou vu le dossier il sera peut-être moins violent en fonction de la personnalité du dirigeant aussi voilà donc on peut être amené des fois à pitcher c'est-à-dire nous-mêmes à se présenter pour traiter les difficultés des entreprises en concurrence avec 2-3 autres administrateurs judiciaires super merci beaucoup alors ensuite autre question est-ce que vous diriez qu'il est nécessaire de passer l'examen d'accès au stage même si on a passé le master à l'aide apparemment certains professionnels refuseraient de recruter les étudiants de ce master n'ayant pas passé cet examen non je ne sais pas comment vous répondre sur ça je vais vous donner ma réponse sera forcément la mienne celle que j'ai tout le temps en tête c'est que je comprends votre position vous avez passé le master à l'aide on vous a dit que vous pourriez être administrateur judiciaire mais aujourd'hui vous n'avez pas trouvé de stage et donc du coup parce que malheureusement une partie de la profession certainement parce que cette réforme a été peut-être un peu amenée de manière abrupte par les pouvoirs publics ils ont vu une certaine forme de défiance à leur égard parce qu'elle est arrivée dans un contexte où on a dit il faut ouvrir la profession il y en a ras-le-bol que les administrateurs judiciaires se gavent entre eux il faut éclater la profession justement d'une manière à ce qu'il y ait plus de professionnels donc du coup plus de gens à même de pouvoir traiter les dossiers voilà et donc ça a été un peu pris violemment par les professionnels et donc beaucoup ont dit moi les alètes je ne les prendrai pas et malheureusement vous êtes l'une de ces victimes je pense qu'avec le temps ce constat devrait être de moins en moins vrai mais malheureusement vous allez devoir ouvrir des portes pour être administrateur judiciaire aujourd'hui vous avez un master à l'aide je ne vois pas ce que le fait de passer l'examen d'entrée vous apporterait je pense que malheureusement il faut qu'aujourd'hui vous puissiez être postulé chez les administrateurs judiciaires au conseil national pour entrer peut-être en premier lieu en tant que collaborateur en expliquant pour l'instant vous demandez simplement à pouvoir travailler dans une étude et à faire vos armes sur le plan pratique et ensuite pouvoir aspirer à devenir stagiaire parce que mécaniquement par votre diplôme vous n'avez plus besoin de passer l'examen de rentrée je pense que c'est plutôt que de passer un nouvel examen qui ne vous apportera rien vous avez certainement été sanctionné d'un diplôme qui est bon et qui est enseigné par des bons professeurs je pense et de maintenant rentrer dans la cour des grands donc il faut passer des CV et puis essayer de voir quel cabinet ou quelle étude recrute ça je pense qu'effectivement sur le conseil national faire postuler une annonce ça peut être intéressant vous pouvez passer également par le site de l'ASPAJ ASPAJ.fr je vous laisserai peut-être mettre le lien qui est également une association des professionnels et dans ce cadre là peut-être potentiellement commencer à à candidater partout et rentrer rentrer dans une étude sera le meilleur moyen ensuite de pouvoir devenir stagiaire parce qu'il faut que vous construisez une relation avec l'administrateur judiciaire qui va être votre maître de stage c'est quasi alors c'est de moins en moins vrai mais c'est à l'époque c'était quasi filial voilà il y avait vraiment une relation alors Maxime Langer il a 40 ans donc je ne vais pas vous dire que c'est filial par rapport à moi parce que c'est mon maître de stage mais il y a des liens forts qui nous unissent dans notre formation et dans le passage de Flambeau et avec Gilles Barroni également à l'époque super merci beaucoup pour cette réponse alors ensuite question un peu plus politique les femmes sont-elles respectées et acceptées d'une manière générale dans ce domaine c'est une très bonne question je ne vais pas me faire des amis mais non malheureusement mon grand regret c'est une profession qui est ancienne et qui du coup souffre encore de certains préjugés mais c'est en train de changer vous avez beaucoup plus d'administrateurs judiciaires qui sont des femmes qui arrivent et d'ailleurs pour contrecarrer cet argument l'administrateur judiciaire comme administrateur judiciaire star la figure de proue de notre profession puisqu'elle traite les plus gros dossiers en France on a des souris à côté d'elle et donc ça montre bien que c'est en train de changer et Hélène Bourboulou je pense je ne la connais pas du tout je ne peux pas vous dire mais je la connais de nom a été l'une des personnes à ouvrir les portes vous avez de plus en plus de femmes magistrats au commerce également et vous avez donc mécaniquement de plus en plus de femmes administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires malheureusement il y a des fois parfois un choc des générations qui fait que des fois elles peuvent être un peu mis en on peut les ramener à leur sexe et c'est très dommageable donc voilà alors ça ne veut pas dire que tous les administrateurs ou mandataires judiciaires qui rentrent dans le métier qui sont de sexe féminin sont ultra compétentes mais il y a le même taux de pourcentage de gens compétents que de gens pas compétents de gens qui s'entendent et qui ne s'entendent pas donc voilà c'est en train de changer mais si je suis très honnête avec vous c'est beaucoup plus long que dans certains domaines mais il ne tient qu'à vous que vous continuez à casser ces portes là et puis la jeune génération dans laquelle je m'insère j'ai que 33 ans enfin nous on a été quand même un petit peu plus bénis dans ce pluralisme et dans cet égalitarisme enfin dans cette égalité des sexes donc du coup ça rentre beaucoup plus facilement maintenant et ça ne peut qu'augmenter super merci beaucoup effectivement ce serait bien que ça évolue mais ça évolue c'est la période alors donc ça reprend un peu la question du dessus alors si vous y avez déjà répondu n'y répondez pas est-ce que vous êtes attribué à un secteur géographique en particulier ou vous pouvez être appelé à l'autre bout de la France alors j'ai un peu répondu mais je vais préciser mon point parce qu'effectivement ce n'est pas forcément clair encore une fois de principe on a une compétence nationale donc on peut être on peut travailler partout et être désigné par tous les tribunaux de France en pratique par les usages les tribunaux désignent généralement des administrateurs judiciaires qu'ils connaissent qu'ils ont vus travailler et qu'ils sont rattachés à leur tribunal en ayant des bureaux nous par exemple même si on a une compétence nationale nous sommes désignés sans difficulté à Bobigny à Créteil surtout Créteil puisque c'est notre tribunal historique et c'est un tribunal avec lequel on a construit d'importantes relations Saint-Denis Saint-Denis de la Réunion également que Maxime Langeais a déployé et on avait historiquement Ajaccio et Bastia avec Gilles Baroni donc on était assez voyageurs maintenant ça nous arrive d'avoir des dossiers j'en ai eu à Montpellier on en a un à Nouméa en ce moment on en a eu un dans le Nord on en a eu un à Bordeaux on en a eu en Bretagne on en a eu dans l'Île-de-France un peu partout donc voilà mais aujourd'hui le gros de notre activité judiciaire notamment elle est dans le 93 le 94 et Saint-Denis de la Réunion et après tout ce qui est amiable là on peut voyager un peu plus d'accord donc vous voyagez même en période Covid ? alors Maxime Langeais fait des allers-retours à la Réunion aujourd'hui oui parce qu'il y a des bureaux là-bas à gérer je l'ai à titre personnel accompagné au départ dans la création de ce bureau mais je n'ai pas d'appétence particulière à me coltiner et j'ai un grand respect et un profond respect pour Maxime Langeais parce que c'est 11h de vol je ne suis pas le mec le plus assuré en avion et puis j'y ai été plusieurs fois je n'ai pas foutu un pied dans l'eau c'est sur des temps très courts où on voit beaucoup de gens très vite je me rappelle que vous atterrissez à 7h du matin dimanche et de 7h30 jusqu'à 1h du dimanche vous travaillez je n'ai pas dormi de la nuit je rentre généralement je suis épuisé là-bas donc c'est excessivement sportif oui après ça nous amène alors après vous savez quand on a un dossier à Montpellier on ne se déplace pas tous les 4 matins maintenant les outils nous permettent d'échanger avec les dirigeants en contact par contre on se déplace pour aller aux audiences effectivement donc encore en période Covid oui quand il y a des audiences on se déplace et on a la gentille attestation ou la carte professionnelle qui nous permet de d'accord super merci beaucoup alors selon vous est-ce que l'ouverture de la profession aura un impact fort sur votre salaire ? très bonne question j'espère pas elle aura forcément un impact sur les salaires je ne sais pas elle aura un impact peut-être sur les grilles de salaire pratiquées au sein des études parce que si mécaniquement on ouvre les professions mécaniquement on baisse le volume d'affaires de chacune des études donc mécaniquement on n'aura pas autant de latitude pour pouvoir rémunérer les gens ça va être l'éternel problème c'est des contingences économiques mais encore une fois il a des collaborateurs responsabilités professionnelles il paye des locaux tout ça s'il a moins de dossiers il va falloir qu'il entame une période de régime ensuite ça sera peut-être aussi un moyen de chercher et je pense que c'était la volonté du gouvernement et on reste des entreprises comme les autres rationaliser certains coûts fixes et certains coûts de structure qui aujourd'hui ne sont pas faits et qui pourront être faits plus tard de manière à ce que justement on ne touche pas au salaire des employés des collaborateurs mais peut-être qu'on reniera sur les locaux parce que peut-être que c'est plus nécessaire d'avoir 300 mètres carrés avenue avenue Georges 5 parce qu'en fait on travaillait tous à distance nous par exemple on a après fait le choix de prendre 120 mètres carrés à Créteil rue des Archives j'ai rien contre Créteil j'y ai passé une bonne partie de ma vie avec mon ex donc je suis très très attaché mais Créteil ça reste Créteil c'est pas Georges 5 et puis Bobigny je ne vous fais pas un dessin non plus mais nous ça nous plaît on est en banlieue on a des petits bureaux très sympas et donc du coup mécaniquement on s'est un peu préparé déjà à la baisse de nos rémunérations d'administrateurs judiciaires sur les salaires je pense qu'il y aura quand même mécaniquement un effet à voir je ne peux pas vous répondre et surtout pour moi j'espère pas super merci donc pour rester dans la lignée du salaire alors si vous ne voulez pas y répondre n'y répondez pas est-ce que vous pouvez nous renseigner sur le salaire moyen dans la profession sur le salaire moyen d'un collaborateur en fait d'un collaborateur junior je dirais que c'est les débutants c'est entre 1800 euros net et 2200 euros net sur un collaborateur plus expérimenté on va aller au-delà des 2500 euros voire en fin de carrière on peut monter à 5000-6000 euros net voilà on va dire qu'un junior c'est 1800-2200 alors c'est mon analyse c'est pas de source officielle il y a peut-être des sources officielles mais mon analyse est la grille des salaires que je me suis fait dans ma tête je dirais que vous montez très rapidement après 3-4 ans normalement à hauteur de 3000 euros et après ça peut stagner à 4000-5000 euros net par mois en fin de carrière quand vous n'êtes que collaborateur et pas administrateur parce qu'encore une fois généralement le parcours d'un collaborateur c'est d'être collaborateur d'être collaborateur senior d'être administrateur judiciaire stagiaire puis d'être administrateur et de ramener sa croûte mais il se peut que vous restiez toute votre vie parce que vous n'avez pas envie d'être associé collaborateur et ça c'est la grille de salaire que je peux vous donner sachant que pour les collaborateurs qui ne sont pas administrateurs il peut être également prévu un pourcentage sur le volume d'affaires qui peut être amené voilà mais pour nous ça moi je suis radicalement défavorable à ce genre de choses d'accord parce que ça n'encourage pas l'esprit de cohésion au sein de l'entreprise c'est vrai et pour les associés du coup alors pour les grilles de rémunération pour les associés on va dire que ça peut osciller entre en revenu annuel parce que justement c'est des gérants qui perçoivent annuellement je dirais entre 100 000 euros pour les plus petits annuellement net on va dire on va dire avant impôt pour les plus petits 100 000 euros et puis les très gros ça peut aller à plusieurs millions d'euros c'est pas mal c'est pas mal les plus gros alors je ne connais pas la rémunération les plus gros je vous dis que je pense qu'au vu des taux de valeur ajoutée de leur chiffre d'affaires et de ce que j'ai pu regarder sur les comptes qu'ils publient sur société.com j'ai du mal à penser qu'ils vivent mal voilà maintenant ça varie énormément donc je ne sais pas que je veux faire de la langue de bois c'est que voilà minimum normalement l'administrateur judiciaire peut penser que s'il travaille bien et qu'il travaille beaucoup peut toucher 150 000 euros 200 000 euros toute sa carrière par an mais c'est déjà énorme enfin c'est énorme non non mais c'est énorme c'est énorme après c'est avant impôts donc vous imaginez les impôts et voilà mais c'est une profession qui est très bien rémunérée maintenant de vous dire que ça va perdurer avec l'ouverture de la profession et ce genre de choses je ne sais pas donc je ne saurais que trop invité et c'est la règle que Manuel Bouillet et Maxime Langem ont toujours appris de ne pas avoir de gros besoins parce que si vous commencez d'avoir un gros train de vie malheureusement certains de nos confrères se sont retrouvés à faire 2-3 bêtises qui l'auront amené à passer par la casse prison donc ça dans toute votre voilà alors je suis tenu la confraternité donc je ne peux pas vous donner de nom mais des exemples d'administrateurs judiciaires qui malheureusement on leur a reproché d'avoir tapé dans la compta ou même des mandataires judiciaires nous sommes une profession qui gira des fonds pour le compte de tiers puisque généralement les sociétés quand elles arrivent chez nous on peut être amené à appréhender de la trésorerie de l'entreprise qui n'est pas notre argent c'est la trésorerie de l'argent c'est l'argent de l'entreprise qu'on doit utiliser pour le compte de l'entreprise et bien des fois quand vous avez été habitué à gagner de gros revenus quand vous vivez à un certain niveau et que malheureusement pendant 1 ou 2 ans vous n'avez plus ces mêmes revenus professionnels vous pouvez être vite tenté de taper dans le pot à confiture pour continuer à assurer votre train de vie donc ça a conduit à ce genre d'événement et comme dans toute profession malheureusement il y a des gens qui commettent des fautes c'est pas un jugement que je porte à leur regard mais ça chacun voit midi à sa porte Maxime Langer m'avait dit une fois dans un avion je me rappelle quand on partait le meilleur examen qu'on devait faire passer à un administrateur judiciaire c'est un examen psychologique pour savoir si justement quand il va avoir du pognon qui n'est pas le sien il va être capable d'avoir de garder la tête froide donc c'est aussi ça un enjeu mais après pour revenir sur les sujets rémunération oui un associé peut vivre correctement mais par contre il travaille le week-end il prend une à deux semaines de vacances par an il démarre à 8h du matin et il finit souvent à 20h par 21h du lundi au vendredi et samedi dimanche il travaille et il est joignable par les juges même la nuit s'il faut donc si vous ramenez ça au taux horaire moi par rapport à mes amis j'ai un salaire plutôt correct même très correct excusez-moi mais en fait quand je le ramène au taux horaire on a fait les calculs je suis un peu le dindon de la farce d'accord c'est comme ça c'est vrai que les horaires ils font beaucoup on regardait aussi pareil pour les avocats c'est très important il faut vraiment que vous ayez en tête quand même que la question que vous allez être amené à vous poser toute votre vie c'est comment concilier le pro et le perso et moi si j'ai vraiment un reproche c'est que ce métier même si je l'ai beaucoup aimé il m'a empêché quelques projets perso et construire une vie à côté en tout cas c'est très ralenti fortement ralenti l'avocature ou l'administration judiciaire l'administration judiciaire mais je pense que l'avocature ça aurait été pareil c'est une bonne façon de vous dire que c'est à cause de mon boulot si je suis célibataire non mais voilà effectivement ça peut être un choix c'est un choix c'est un sacerdoce Gilles Barroni disait qu'on porte quand on devient administrateur judiciaire on porte la bure donc c'est un c'est vraiment un métier que vous exercez par vocation je ne vois pas comment on peut le faire valablement et longtemps si vous ne le faites pas par vocation d'accord merci beaucoup pour cette réponse du coup je reprends un peu le fil des questions alors quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier alors comme je vous le disais auparavant curiosité premièrement je pense que si vous n'êtes pas curieux c'est compliqué parce que il faut être curieux des business qu'on va vous présenter des modèles économiques de chaque entreprise moi j'ai adoré aller voir ça peut paraître con mais comment on tranche le saumon pour qu'il soit meilleur quels sont les enjeux d'un trancheur de saumon quand j'ai compris qu'en fait les plus gros enjeux c'était les maladies et les puces qu'on donnait au saumon au Chili et que le saumon déployé en Amérique du Sud faisait baisser le cours du saumon en Europe bon bah c'est sûr que vous ne le placez pas entre potes autour d'une bière mais c'est quand même intéressant de le savoir et donc la curiosité pour moi c'est la la première qualité et je dirais la deuxième c'est le relationnel parce que vous allez avoir en face de vous des gens qui sont en difficulté donc l'écueil ou l'impair à ne pas commettre quand on est administrateur judiciaire c'est de se mettre au-dessus de lui genre je suis l'auxiliaire de justice fut un temps vous saviez quand l'administrateur judiciaire était désigné Gilles Baroni m'expliquait quand vous arriviez dans l'entreprise on vous faisait quasiment une aide-honneur et le patron il se levait de son siège et il vous donnait la place genre c'était vous le patron alors c'est c'est loin d'être le cas maintenant et puis en fait oui c'est un être humain que j'ai en face de moi donc il a des difficultés ok et je suis administrateur judiciaire avec des obligations ok mais ça ne m'empêche pas d'être humain avec lui de l'accompagner d'être un peu psychologue donc je dirais relationnel sur cet aspect-là une bonne exence orale pour pouvoir parce que vous êtes je dirais vous êtes un mandataire du tribunal donc vous allez exposer au tribunal et tout ce qui s'est passé dans le cadre de votre mission et si vous ne savez pas bien l'exprimer tant à l'écrit qu'à l'oral d'ailleurs c'est mauvais donc je dirais curieux humain de bonne qualité relationnelle et rédactionnelle sont des fondamentaux après le reste vous savez l'économie le droit ça s'apprend donc c'est pas voilà mais être curieux avoir ces fondamentaux-là me semble être fondamental très bien merci beaucoup alors donc puisque vous disposez du CAPA mais aussi de la casquette administrateur judiciaire ça veut dire que vous pouvez switcher de l'un à l'autre oui alors je peux switcher après ça se fait pas en un coup de baguette magique parce que si je veux être avocat et que je manque mon casquette je vais attendre que le téléphone sonne donc c'est pas le projet mais si effectivement je voulais alors pour être tout à fait précis je pourrais switcher de l'un à l'autre quand j'aurai le diplôme d'administrateur judiciaire que je n'aurai que dans deux ans enfin un peu moins de deux ans mais effectivement il y a des gens qui sont administrateurs judiciaires qui ont le diplôme d'administrateur judiciaire et le diplôme d'avocat je crois même qu'il y a certains professionnels je vous parle surtout de réserve mais qui sont des fois administrateurs judiciaires et des fois avocats donc il n'y a pas d'incompatibilité à exercer ces deux professions mais alors là pour le coup ne m'en demandez pas plus parce que c'est des rapportés mais je ne suis pas certain que ça soit un vrai deux que ça soit tout à fait réglementaire même si je crois qu'on m'a confirmé que ça l'était donc oui je peux switcher de l'un à l'autre mais ce n'est pas mon ce n'est pas ma volonté d'accord donc on peut switcher mais on ne peut pas concilier les deux en même temps on est bon corps je crois que si j'ai en tête un professionnel dont on m'a rapporté que des fois il avait la casquette d'administrateur judiciaire et des fois il était avocat il faut simplement qu'il se conforme à sa déontologie et ne pas se recouvrir en conflit d'intérêts mais je ne vous cache pas que les exemples ne sont pas légion non plus donc je crois que c'est possible par contre vous ne pouvez pas cumuler administrateur judiciaire et mandataire judiciaire parce que c'est vous pouvez passer de l'un à l'autre mais vous ne pouvez pas les concilier comme avocat administrateur ou mandataire judiciaire à des avocats d'accord du coup il y a quelqu'un qui demandait y a-t-il une grande différence entre le nombre de dossiers que traite un administrateur et un mandataire ? oui très bonne question nous on a moins de dossiers parce qu'on les traite beaucoup plus en profondeur alors que le liquidateur le mandataire va avoir beaucoup plus de volume et lui sa profession est beaucoup plus normée parce que lui il n'a pas d'enjeu généralement il est liquidateur donc c'est liquide donc il n'y a pas tellement à réfléchir à une solution à diagnostiquer donc par contre il draine énormément de volume sachant qu'en plus 80% des procédures collectives en France à peu près je pense sont des liquidations judiciaires donc ils ont énormément de volume et des tâches beaucoup plus répétitives donc ils ont des effectifs bien plus importants pour assorber ce volume que les administrateurs judiciaires qui eux peuvent avoir entre 50 et 150 dossiers par an alors qu'eux peuvent en avoir entre 600 700 800 900 d'accord oui c'est pas mal c'est une grosse différence donc très bonne question j'aurais pu parler avant super merci beaucoup alors donc il y a une autre question conseillerez-vous conseillez-vous de faire un master droit des affaires avant de tenter le concours master droit des affaires non il y a quelqu'un qui se donne à ma chine moi allez-y allez-y bon ben je vais discuter un peu avec tout le monde en attendant ça va vous passez une bonne soirée c'est pas trop long je vais me dire si ça l'est ça va super n'hésitez pas est-ce que quelqu'un veut prendre le micro après pour discuter avec avec monsieur super parfait je note le nom Francis il reste je crois deux questions je pose les deux questions qu'il y avait dans le chat et après je te laisse le micro n'hésitez pas à mettre la petite main levez la main je vous laisse discuter le but c'est que ce soit un peu convivial aussi bon ben tant mieux si tout le monde passe une une bonne soirée effectivement c'est vrai qu'on entend c'est un métier dont on entend très peu parler ça va le mode d'orientation vous vous plaît quand même ça vous aide un peu ou pas ou c'est inutile j'espère que c'est pas inutile mais super merci ça fait plaisir content de voir que ça vous est c'est gentil ça oui ça a été une belle organisation quand même en plus je pense que vous le savez mais on est un peu on est tous étudiants du coup dans dans l'équipe et du coup on a on a tout organisé en même temps que nos partiels du coup nos partiels en ont certainement un peu pris le but c'est que ça vous serve donc tant mieux tant mieux tant mieux oui c'est dommage c'est juste qu'on n'a pas eu l'autorisation de tout le monde voilà on a un voisin il y a une problématique pas de souci on a discuté un peu entre temps je leur ai demandé s'il y passer une bonne soirée du coup je ne sais plus si on avait fini la question la question c'était master droit des affaires pour devenir administrateur judiciaire je crois c'est ça moi j'ai fait un master droit des affaires donc oui en fait pour être administrateur judiciaire il faut effectivement si vous avez un master en droit pénal ça ne va pas pas trop vous servir je pense qu'il faut effectivement dans le droit privilégier tout ce qui est matière relatif aux droits de l'entreprise parce que en économie mécaniquement c'est l'entreprise et généralement les étudiants en école de commerce cumulent ça avec un master en droit derrière pour rattraper leur retard donc oui plutôt de préférence un master 1 droit des affaires ou droit de l'entreprise voilà super merci beaucoup du coup ensuite je termine cette année mon master de comptabilité et d'audit donc j'ai cru comprendre qu'il y a une passerelle entre l'expert comptable diplômé et l'administrateur judiciaire avec notamment une durée de stage écourtée est-ce que vous savez si avec ce type de profil il est plus difficile de trouver un stage auprès des AG non non parce que ça peut être des profils très recherchés justement pour tout ce qui est analyse comptable et financière d'une entreprise effectivement si vous justifiez de 5 ans d'exercice professionnel en tant que expert comptable ou dans un cabinet d'expertise comptable vous pouvez demander l'équivalence comme moi je l'ai fait après c'est en fait l'équivalence est examinée par un organisme l'émanation de la chancellerie au sein de la profession qui s'appelle la CNUS Audition avec l'ensemble des membres du jury qui sont composés de magistrats de professionnels de la profession de rapporteurs au conseil d'état et ce genre de choses et donc je crois qu'effectivement aux yeux de la loi alors c'est pas tellement une passerelle mais c'est juste que si vous avez 5 ans ou d'exercice professionnel dans le milieu et vous pouvez être éligible à devenir stade si vous avez 9 ans vous pouvez moyennant quelques examens limités être éligible à être au diplôme d'administrateur judiciaire je crois même que les greffiers peuvent l'être aussi sauf qu'après la CNID examine ce genre de sujet au cas par cas et inconcrètement et va mesurer votre capacité à pouvoir faire ce qu'on vous demande parce que voilà il faut quand même avoir un minimum de sérieux dans sa démarche mais donc oui il n'y a pas besoin de refaire plein d'études pour y retourner mais je vous suggérerais d'abord de postuler encore une fois en tant que collaborateur dans une étude de manière à faire vos armes vous durcir le cuir comme disait Gilles Baroni et ensuite pouvoir discuter d'un projet avec l'associé qui vous aura embauché d'accord super super merci beaucoup pour cette réponse alors ensuite une question un peu plus personnelle donc est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des clients délicats par exemple un client qui vous aurait un peu insulté si vous avez échoué dans le redressement de son entreprise et finalement il y a eu liquidation alors je touche du bois insulté non je ne crois pas je ne m'en souviens pas il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec notre point de vue et malheureusement des entreprises qu'on est obligé de placer en liquidation judiciaire et que le dirigeant peut des fois ne pas comprendre mais dans la majorité des cas comme justement on est assez humain je trouve que sans nous jeter des fleurs on a peu ce genre de choses on fait en sorte que justement d'être suffisamment pédagogue avec le dirigeant il faut lui faire comprendre que ce n'est pas contre lui mais c'est que là il n'y a plus de poux il n'y a plus de poux et que lui-même va s'exposer psychologiquement financièrement et d'un point de vue responsabilité à continuer et à s'acharner je veux dire il y a des fois où on lui ouvre les yeux on a même paradoxalement des gens qui sont ravis qu'on ait fait atterrir à leur dossier qu'on ait pu leur sortir la tête du guidon pour leur dire c'est bon stop il faut passer à autre chose donc ils sont contents de nous avoir eu pour ça donc non les liquidateurs mon ex-compagne a eu un dossier où le mec a été liquidé à un bar il n'était pas content et effectivement il s'est pointé dans l'étude en s'aspergeant de white spirit et en voulant stimuler par le feu devant tout le monde donc ils peuvent avoir un petit peu ce genre de relation moi ça ne m'est jamais arrivé on peut avoir des clients des licats qui sont mais très vite il faut savoir les remettre à leur place alors ça rebondit avec une autre question pardon mais on parlait de la place de la femme dans ce métier oui on a des collaboratrices femmes et oui malheureusement elles se tapent des vieux cons excusez-moi l'expression qui ont 60-63 piges qui ne les considèrent pas parce que c'est des gonzesses et qu'on n'apprend pas à un mec de 60 ans par une gonzesse comment gérer son entreprise c'est malheureux j'espère que ça changera mais ça arrive on essaye de faire en sorte nous les collaboratrices de ne pas arriver en héros c'est-à-dire en gros de les laisser se dépatouiller et de poser leur autorité elle-même parce que sinon en fait nous intervenir on les discrédite complètement parce que effectivement c'est le mec un peu plus âgé qui vient c'est lui qui monte qui bombe le torse donc on essaye un peu de gérer ça donc oui on peut avoir des clients délicats des clients délicats sous toute forme d'aspect qui refusent de vous serrer la main parce que vous êtes une femme des gens qui sont des parfaits voyous il faut savoir qu'il y a des dossiers dans lesquels on sait que c'est des voyous des dossiers de blanchiment d'argent des dossiers on essaye de nous corrompre oui ça arrive c'est pas la majorité mais il faut s'y préparer c'est en ça que je dis aussi qu'à 23 ans il faut avoir le cœur bien accroché pour pouvoir gérer ça moi les premières fois c'était un peu dur oui c'est sûr c'est sûr merci beaucoup pour cette réponse du coup je vais passer le micro à Francisco Lucas qui voulait du coup discuter donc Francisco voilà super bonsoir vous m'entendez ? oui très bien alors oui j'ai deux petites questions si possible pour vous la première j'avais une première question et vous en avez parlé en filigrame sur la mesure des réponses mais il faut avoir un contact avec un administrateur judiciaire il faut avoir un contact avec un tribunal est-ce que l'on peut se dire là aujourd'hui que si on se lance dans cette perspective d'études sans connaître d'administrateur et sans avoir d'être sans ça dans les petits papiers on a la possibilité d'y faire sa place où c'est vraiment assez niche et c'est de bouche à oreille non parce qu'encore une fois je suis un exemple mais parmi tant d'autres de ce que vous ferez des rencontres puisque vous allez étudier cette matière vous allez mécaniquement rencontrer des avocats vous allez vouloir faire des stages dans le domaine parce qu'encore une fois on parle des administrateurs judiciaires mais dans le domaine du restructuring parce qu'en fait c'est le truc hyper classe pour dire que vous êtes administrateur judiciaire quand j'essaye de draguer je dis que je suis dans le restructuring c'est vachement plus sympa que dire administrateur judiciaire ça marche pas du tout et en fait dans le restructuring vous avez des cabinets d'audit des cabinets de MNA des avocats spécialisés en procédure collective des experts comptables il peut y avoir un peu de tout et donc en fait quand vous allez par les stages devoir commencer à mettre en pratique vos connaissances théoriques en procédure collective en droit des entreprises en difficulté vous allez mécaniquement rentrer par un avocat qui vous présentera des administrateurs judiciaires donc vous aurez des contacts et donc mécaniquement vous allez rentrer dans ce petit monde c'est un petit monde mais qui vous impose de suivre un certain process qui est de faire des études commencer par un stage par-ci par-là et puis par cet objectif-là de capter des atouts de jouer votre carte en fait tout simplement comme moi je l'ai fait quand j'ai pris mon courage à demain pour dire à Gilles Baroni déjà pour aller au tribunal de commerce je ne faisais pas le fier à l'époque je tremblais avec mon CV parce que je n'étais jamais vraiment rentré dans un tribunal c'est toujours impressionnant et puis quand j'ai vu Gilles Baroni je me rappellerai toujours la première fois que je suis arrivé chez lui alors en plus il avait une grosse voix c'est quelqu'un qui est un peu tonton flingueur on s'est installé il m'a dit tiens tu veux une clope donc on a fumé une clope dans les bureaux pardon parce que c'était un gars de la vieille école et puis je me rappelle que tout de suite il m'a mis à l'aise et puis je lui ai dit j'aimerais bien faire un stage chez vous plus long parce que je crois que j'ai chopé le virus et puis il m'a dit vas-y tu viens six mois si tu veux et puis ça s'est fait comme ça vos opportunités vous pourrez toujours définir un plan de carrière en vous disant je fais ci je fais mi je fais ci parce que dans tel objectif vous verrez que vous serez soumis à différents aléas positifs qui vous feront prendre des virages d'accord et en fait à vous de saisir les opportunités qu'on vous donnera d'accord j'aurais du coup une deuxième question si vous pouvez me confirmer justement j'ai un petit peu le même profil j'ai fait mon stage au tribunal de commerce de Melun l'année dernière et c'est là justement où j'ai rencontré Jérôme Cabotère c'est exactement ça et donc j'avais discuté avec une des greffières du tribunal de commerce qui m'avait expliqué que souvent les administrateurs judiciaires ont souvent fait une école de commerce à côté pour faire un petit carnet d'adresse un peu de contact qu'est-ce que vous en pensez de ça est-ce que c'est une vision extérieure j'ai bien fait de citer Jérôme Cabotère ouais non oui non en fait se faire un KRS ça ne veut pas dire grand chose parce qu'encore une fois pour être avocat en procédure collective oui parce qu'on vous conseillera des clients mais administrateur judiciaire encore une fois vous dépendez d'une juridiction donc si vous commencez à dire ouais je connais truc mûche truc mûche on va dire waouh il a l'air vachement indépendant l'administrateur judiciaire donc oui et non parce que ça peut vous donner une légitimité supplémentaire de faire une école de commerce mais ce n'est pas nécessaire vous savez il y a une chose qui va être nécessaire c'est d'être impatient et de travailler 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 parce qu'en fait les gens vous reconnaîtront pour votre travail et pas pour votre réseau ils ne vous demanderont pas de faire des trucs parce qu'ils vous connaissent ils vous demanderont de faire des trucs parce que vous travaillez parce que vous êtes compétent donc nous on fonctionne beaucoup comme ça à l'étude donc c'est difficile de vous répondre autrement c'est travail 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 on bosse nos dossiers on les bosse à fond on les nettoie à fond on n'a pas un truc qui nous échappe on essaye en faire en sorte que ça ne nous échappe pas et les gens nous reconnaissent par notre travail je ne crois pas que ce soit un business model de dire je vais faire cette formation pour connaître des gens qui plus tard m'apporteront des dossiers en fait les gens moi la personne qui m'apporte qui m'a apporté mon plus gros dossier elle a plus de 70 ans aujourd'hui vous voyez j'en ai 33 mais en fait cette personne j'ose espérer que c'est parce que justement elle sait comment je travaille et quelle est la qualité de mon travail et c'est pour ça que j'ai obtenu cette reconnaissance d'avoir ce dossier un peu gros et un peu sympa qui est mon premier gros dossier qui m'a été apporté et donc c'est pour vous dire que ce n'est pas qu'une question de génération ou de connivence en fait par contre l'école de commerce va plus vous légitimer sur les aspects économiques et financiers vous allez avoir plus de réflexes rapides encore que ça dépend de l'école de commerce mais ce sera plus dans ce sens là si vraiment pour être administrateur judiciaire vous voulez faire une formation qui va vous donner des compétences immédiates et concrètes franchement la compta basique chez Alain Tech vous sera beaucoup plus d'une meilleure aide qu'une école de commerce d'accord très bien donc même dans le cas où vous cherchez des nouveaux investisseurs en tant qu'administrateur judiciaire le réseau que vous avez pu avoir dans ce sens ne m'intervient pas non quand je suis administrateur judiciaire si j'ai envie d'aller les toquer chez BlackRock je toque chez BlackRock après s'ils me disent who the fuck is Thibaut N'Équilibre je ne suis pas mais je ne suis quand même pas enfin on est des auxiliaires de justice mais après dans le cadre de votre là c'est un peu je fais un peu du je suis un peu un peu prétentieux mais en fait dans le cadre de votre métier vous rencontrez des gens qui vous donnent des contacts avec qui vous travaillez et voilà ça se fait ça se fait naturellement une école de commerce n'a pas pour vocation enfin à mon sens de vous permettre de constituer un réseau qui vous servira à l'avenir vous pourrez éventuellement vous appuyer dessus mais c'est un moyen pas une fin d'accord très bien bah merci et j'ai une petite question un peu plus ici légère est-ce que vous avez vous avez parlé d'ex-compagne etc et je me pose la question est-ce qu'on peut travailler si on a une compagne qui est par exemple dans le tribunal duquel on dépend on n'a pas de conflit d'interesse très bonne question très bonne question il faudra l'avenir alors ça ne m'est jamais arrivé je ne sais pas comment alors si elle n'est pas dans le serail c'est-à-dire parce que par exemple si elle est magistrate au tribunal de commerce où vous allez travailler il y a une affaire qui a été sortie dans la presse il n'y a pas longtemps entre un magistrat et un commissaire priseur judiciaire pas glop vraiment pas glop donc là on vaut mieux l'éviter ensuite si elle est parquetière mais qu'elle est au service atteinte aux biens ou atteinte aux personnes qui n'a rien à voir avec le tribunal de commerce et qui n'est pas à l'écofie bon ben il n'y a pas de mélange de genre donc non non ça n'est pas un obstacle en soi encore une fois tout est à faire de une relation d'un soir non je déconseille également parce que si vous retrouvez sur la procureure à la fin en audience ça ne le fait pas voilà mais pour une relation d'un soir il faut faire gaffe vous mettez les pieds enfin si on ne parle que des pieds et ensuite deuxièmement il faut être intelligent dans son approche il faut se dire est-ce que ça me pose problème ou pas il y a une question qui ne m'a pas été posée c'est est-ce que je serais capable je vais y répondre quand même est-ce que je suis capable de traiter un dossier par exemple j'ai un frère imaginons qu'il a une société est-ce que je peux traiter son dossier juridiquement je ne crois pas qu'il y ait quelque chose alors dans certains cas je ne crois pas qu'il y ait d'obstacle par exemple alors on ne va pas prendre l'exemple mais mon meilleur ami a une société et je traite son dossier il n'y a pas d'obstacle à ce que je le traite malheureusement en mon âme et conscience moi je sais que je ne pourrais pas bien traiter ce dossier parce que je ne le traiterais pas en indépendance je serais forcément influencé par sa position et donc de manière à ce que ce dossier ne soit pas mal traité je ne le prendrais pas je pourrais le conseiller l'assister l'aider et voilà mais je ne prendrais pas la responsabilité alors mon frère est kiné par exemple il ne me manipule pas il ne manipule pas sa famille c'est un peu la même chose voilà super merci beaucoup pour ces réponses merci Lucas du coup pour cette participation alors je reprends un peu le fil des questions comme ça on essaye de finir pas trop trop tard alors il y a quelqu'un qui me demande je ne comprends pas est-ce qu'il faut avoir 5 ans en tant que collaborateur pour passer le concours de sortie non 5 ans c'est pour l'examen d'entrée en tant que collaborateur ou en justifiant d'une activité professionnelle en relation avec les entreprises le monde ou entreprise en difficulté qui est très large d'accord c'est 9 ans et c'est 9 ans d'exercice professionnel pour passer l'examen de sortie ok ok super merci beaucoup alors il y a quelqu'un qui a demandé donc on parle des responsabilités de l'administrateur judiciaire mais quid de porter la responsabilité des étudiants en parallèle des études c'est à dire je crois que c'est une question de Lucas je ne sais pas exactement ce que ça ce que ça veut dire Thibaut une idée son micro son micro est coupé je crois il veut intervenir mais son micro est coupé je crois que vous puissiez lui permettre de donner à part ce que je fais oui non ça n'a rien à voir c'était lorsque l'on discutait vous disiez que vous avez du mal à faire à créer ça et donc c'était une question pour vous et non pas pour monsieur Némi pardon excusez-moi oui effectivement il y a une association qui a été créée donc maintenant c'est bien je pourrais vous donner je ne vous le souhaite pas mais je vous donnerai une part de l'église oui oui mais non on n'a même pas de compte encore pour tout vous dire on n'a rien du tout on a reçu des dons d'ailleurs on ne sait pas comment est-ce qu'on va où est-ce qu'on va les mettre parce que les comptes bancaires ça coûte cher mine de rien et on n'a pas envie que tous les dons passent dans les frais de compte bancaires parce que ça n'a aucun intérêt les gens ne font pas des dons pour que ça finisse dans des frais bancaires donc pour l'instant c'est de côté mais merci Lucas super donc ensuite une question qui intrigue un peu d'après votre expérience personnelle quels sont les professionnels du droit les mieux rémunérés à l'heure actuelle car vous avez parlé de vos amis et je tenais à vous remercier pour votre conférence de qualité merci les professions les mieux rémunérées si vous prenez le tableau d'Arnaud Montbourg c'est effectivement les greffiers tribunaux de commerce en premier ensuite c'est les mandataires judiciaires ensuite ça doit être les avocats fiscalistes et il doit y avoir les administrateurs judiciaires pas loin non plus encore une fois on s'est basé sur quoi pour dire ça c'est une moyenne c'est un médian c'est le salaire max je connais des avocats en droit du travail qui gagnent mieux leur vie que les administrateurs mon patron je connais des gens qui ont des responsabilités plus importantes que mon patron qui gagnent moins que lui donc c'est très compliqué de vous dire ça encore une fois ça va faire très Miss ou Mister France mais je comprends à votre âge je faisais pareil je me disais mais en fait le droit ça me passionne pas il faut que je trouve un truc qui croûte parce qu'au moins du coup je prendrais de l'argent et ça ira bien et en fait je pense pas que ça soit un bon moteur après si vraiment c'est un moteur il faut la lier au perso c'est à dire au temps de travail c'est à dire qu'il faut réfléchir en temps passé en temps travaillé pour la rémunération qu'on perçoit donc un ratio horaire qui est facile à faire et je crois qu'avec mon frère on s'était justement marré parce qu'à l'époque je gagnais mieux que lui et ma vie d'ailleurs c'est toujours le cas et c'est mon petit frère donc j'aime bien le taquiner et donc et en fait on avait calculé au ratio horaire qu'en fait en ratio par rapport aux horaires que je faisais je gagnais beaucoup moins bien ma vie donc vous savez du temps personnel c'est aussi une forme de richesse donc c'est une super phrase ça va être enregistré ce que j'ai dit là j'imagine donc quand mes potes ils vont regarder la vidéo je vais me faire non on va couper on va couper parce que ça c'est le genre de truc où je vais me faire le palier mais en gros oui je comprends votre question je vous dirais que le métier qui associe le meilleur ratio en tant que on va dire le meilleur rapport qualité-prix en salaire et en temps disponible pour faire autre chose c'est toutes les professions de juriste dans des gros groupes parce que vous avez des conditions sociales de travail qui sont importantes mes potes en banque ils ont 12 semaines de congé de l'intéressement voilà mais il n'y a pas les mêmes perspectives d'évolution moi j'ai fait plus de 200% sur mon salaire en l'espace de 4 ans et j'espère pouvoir faire encore autant ou si ce n'est mieux dans les 4-5 prochaines années super c'est vrai d'ailleurs j'ai vu alors il y a quelqu'un qui a posé la question oui mais greffier DTC c'est inaccessible le cercle est fermé non et d'ailleurs le salaire des greffiers est absolument immense oui j'ai vu ça hier j'ai découvert ça encore une fois je n'ai rien contre les greffiers les notaires ou les autres mais vous avez tout et son contraire dans cette profession moi je connais des notaires qui crèvent la dalle je connais des greffiers qui sont endettés à mort pour acheter parce que là pour le coup c'est des officiers ministériels donc ils rachètent des charges et je connais des greffiers qui sont endettés à mort et qui portent des responsabilités à mort pour pouvoir vraiment exercer leurs fonctions donc oui facilement ils gagnent une rémunération importante mais généralement il faut y enlever l'emprunt qu'ils ont fait pour acheter la charge après par contre c'est effectivement puisque c'est des officiers ministériels c'est des professions à numerus clausus et donc mécaniquement elles sont beaucoup plus difficiles d'accès et effectivement vous avez des notions de serraille qui sont beaucoup plus importantes d'accord ok super merci beaucoup pour cette réponse ensuite si on n'a pas de très bonnes notes en droit des contrats est-ce que c'est quand même possible de réussir dans ce domaine c'est une pipe en droit des obligations je crois je me rappelle avoir eu Marc Billot en L2 où on est sorti d'un partiel de commentaires d'arrêt où chacun avait avait vu il y en avait un qui avait vu le dol l'autre qui avait vu l'erreur l'autre qui avait vu la cession de créance et j'ai dû avoir 5 sur 20 donc en fait vous êtes peut-être nul à ce stade mais vous verrez que vous en fait il faut simplement c'est des questions méthodologiques peut-être qu'il faut vous reproduire votre méthodologie d'apprentissage ou de compréhension pour mieux appréhender ma vie de matière donc au lait cœur on est tous passés par là c'est ça j'ai un pote qui était nul qui était nul en droit il m'excusera mais il a retapé plusieurs fois et aujourd'hui il a été juriste primé en nouvelles technologies il a un super poste en banque il a deux beaux enfants et tout va bien voilà c'est pas les notes d'aujourd'hui qui vont déterminer votre avenir détendez c'est pas grave et sachez que vos notes s'arrêteront aux portes de l'université en dehors on s'en fiche on s'en fiche personne ne vous demandera ça à votre entretien d'embauche et s'il vous demande quelle note vous avez vu fuyez ne restez pas alors ensuite du coup il y a quelqu'un qui dit du coup durant les 5 ans on est juriste au sein de l'étude je pense que c'est les 5 ans de oui en fait ça s'appelle collaborateur parce que c'est la grille de poste mais c'est effectivement ça équivaut à juriste salarié voilà d'accord super merci du coup être juriste qu'on ne fait pas que du droit voilà mais oui c'est ça globalement c'est ça dans votre compréhension c'est cette logique là c'est ça ok super alors quelqu'un demande si vous pouvez rappeler le stage en comptabilité qui serait intéressant de faire alors c'est plus qu'un stage c'est une formation c'est à l'intec INTEC vous tapez intec sur google et en fait c'est l'émanation enfin c'est la branche comptabilité du CNAM du Conservatoire National des Arts et Métiers où il y a différents UV qui sont dispensés et vous pouvez les choisir passer ça passer le diplôme de comptabilité générale le diplôme supérieur de comptabilité au gré des UV donc Maxime Langer avait fait ça et je ne désespère pas de m'éménager un peu de temps pour le faire également super merci beaucoup alors il y a quelqu'un qui demande alors quelqu'un demande s'il est possible de vous envoyer un CV pour un stage oui on étudie toutes les demandes après généralement pardonnez-nous on est en pleine nous structuration donc on essaie de prendre des gens qui sont un petit peu tout de suite autonomes dans certaines tâches donc on circonscrit généralement enfin on prend par priorité les PPI donc les élèves avocats parce qu'en plus on a besoin que ça soit des stages qui soient longs pour qu'en fait pour qu'un stage soit intéressant chez nous s'il fait moins de 4 mois c'est pas hyper génial parce qu'en fait vous allez voir des débuts de dossier des queues de dossier des milieux de dossier alors que 6 mois ça vous laisse un bon temps pour voir vraiment ce qui se passe après ça nous arrive d'en prendre quand même en complément mais pardon je suis tout à fait honnête là en ce moment on a pris le choix de la facilité parce qu'on est en pleine structuration c'est aussi ce qui la pâleur de mon teint et mes sermes en ce moment la personne qui posait la question est en licence 1 donc juste pour toi Marouane sache que t'es pas obligé de faire des stages en première année personne te le reprochera c'est très compliqué on est en période Covid t'en fais pas achète la PS5 vois tes potes va prendre des coups ouais 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 fais les études un conseil avant les stages achète toi un bouquin de droit que tu lis en dehors de tes études si j'ai un conseil à vous donner c'est ce qui a marché chez moi c'est que j'ai un peu déscolarisé mon processus d'enseignement où dans mes toilettes j'avais un magazine de droit sur ma table de nuit et là pour le coup en fait ça m'a permis de sortir un peu du carcan de il faut que j'étudie pour que j'ai un contrôle parce que voilà je me suis dit ça va être mon métier autant autant tout de suite commencer à aller étudier bon après vous n'êtes pas obligé de faire ça toute la journée sinon vous allez passer pour un dingue mais Marouane première année ouais fais toi kiffer un peu voilà doucement les stages t'en feras 3 au master 1 c'est ça il disait que c'était plus pour la passion ce qui veut devenir agi mais ça risque d'être compliqué des passions sans vouloir te décourager au contraire continue et bosse et sois curieux très bien j'ai été j'ai voulu être informaticien ensuite cosmonaute ensuite pilote de ligne ensuite avocat ensuite juge ensuite procureur ensuite voilà donc fais toi kiffer et pense pas tout le temps à l'avenir c'est ça alors du coup 2 dernières questions enfin 3 dernières questions après on s'arrête parce qu'il est bientôt l'heure faut-il avoir un bon niveau d'anglais pour exercer dans la profession non ça me fait rire c'est dommage alors de plus en plus nécessaire parce que dans certains gros dossiers vous êtes amené à traiter des sujets transfrontaliers moi ça m'est arrivé récemment de voir discuter avec un polonais et de lui annoncer que j'avais pas eu payé sa créance et qu'il fallait qu'il aille le déclarer donc il a fallu que je me gratte un peu la tête pour expliquer mais en fait on se comprend vite mais ouais si vous voulez être un agi un peu plus bankable maîtriser l'anglais c'est un peu classe après franchement ça m'est arrivé 3 ou 4 fois en 6 ans de devoir parler anglais dans mon métier d'accord super merci pas un problème indispensable tout de suite super merci ensuite alors c'est un peu plus scolaire les commentaires d'arrêt sont-ils vraiment importants pour la pratique ensuite car je n'y comprends rien non ouais ça va faire vieux con ce que je dis mais ouais je devais avoir la même réflexion à l'époque mais ouais 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 parce qu'en fait il faut que vous puissiez avoir votre propre avis quand vous lisez de la jurisprudence en fait lire moi ça m'arrive aujourd'hui même si je n'ai peut-être pas forcément raison mais de ne pas être d'accord avec un professeur sur l'analyse d'un arrêt et de penser moi-même à autre chose et de me dire ah tiens il y a un autre professeur qui pense comme moi avant même d'avoir lu ce qu'il avait dit parce qu'en fait le problème des commentaires d'arrêt c'est qu'on vous apprend trop à dire je lis l'arrêt puis ensuite je vais chercher toute la doctrine et je vais recopier-coller ou syntaxer toute la doctrine qui a été écrite là-dessus et essayer de faire mon avis sur la base des avis des autres alors qu'en fait si on vous apprenait à dire déjà revoyez le droit et revoyez le droit applicable et les questions qui sont en jeu et essayez de vous poser des questions même les plus comme du monde et ensuite vous allez voir les avis bah ce sera plus simple moi personnellement j'ai réussi à faire de bons commentaires d'arrêt quand j'ai passé la prébaro moi j'ai fait qu'à part pardonnez-moi mais cap avocat il n'y a qu'à ce moment-là quand j'ai passé mes examens d'entrée à l'école d'avocat que j'ai eu zéro et demi un cas pratique mon premier cas pratique parce que j'avais pas du tout compris la méthodologie et en fait bah du coup j'ai repris la méthodo repris la méthodo repris la méthodo en fait c'est que ça vous savez j'ai été chargé de TD et je disais en fait de votre droit vous allez retenir deux choses pour ceux qui font du droit privé l'unicité du patrimoine et le droit de gaz général le reste c'est écrit dans des codes ça se rattache partout ce sont des imbrications de toutes ces règles-là de ces deux grandes règles-là ensuite par contre savoir réfléchir savoir commenter un arrêt soi-même savoir décrypter juridiquement un cas pratique qu'on nous donne c'est ça qui est intéressant et puis honnêtement c'est ça qui est kiffant dans mon métier c'est ce qu'on fait donc oui avoir pas commenter un arrêt mais avoir son propre avis sur un arrêt est important pardon mais voilà vous le verrez plus tard courage c'est ça et il y a eu un alors la personne qui a posé la question c'est je cherche CM sur Dallos tu as tu as la méthodologie en fait du cas pratique enfin du commentaire d'arrêt donc n'hésite pas à aller voir il l'explique très bien ça peut être une bonne chose pour si tu n'arrives pas en faire et dernière question est-ce que vous avez des petits conseils pour les étudiants qui aimeraient se lancer dans la profession alors un conseil pour rebondir sur le sujet commentaire d'arrêt moi j'avais acheté un bouquin qui s'appelait comment faire son droit ou comment réussir son droit un petit encart rouge qui m'a bien servi et si vous avez des potes un peu plus âgés qui sont déjà au niveau révision d'un barreau n'hésitez pas à leur piquer leur police sur la méthode moi ça m'a beaucoup aidé vraiment ensuite des conseils pour ceux qui veulent embrasser la profession qui sont en droit continuez à faire votre droit continuez à bosser soyez curieux commencez peut-être alors j'ai un conseil à vous donner c'est pas forcément tout le temps en lien mais si vous voulez commencer aussi à prendre le monde économique parce qu'il y a le monde financier avec la compta mais le monde économique dans lequel on s'insère il y a une chaîne YouTube qui est très sympa qui s'appelle Eureka H-E-U-R-E-K-A et qui est géniale moi je la consomme beaucoup et elle est vraiment alors Eureka je crois qu'il y a un point d'interrogation à la place du enfin entre le R et le E en fait mais bon si vous tapez Eureka sur YouTube ce sera le premier à s'afficher et qui vulgarise énormément le monde économique donc en fait quand je vous dis soyez curieux c'est peu importe au stade dans lequel vous êtes dans vos études bah voilà faites du droit des affaires pour être administrateur judiciaire c'est une bonne chose mais enfin garder l'esprit ouvert et essayez un petit peu de sortir du carcan je sais que c'est difficile mais du carcan je suis un étudiant donc je fais ce qu'on me demande soyez curieux allez voir sur internet des bilans comptables allez regarder des chaînes YouTube sur la compta sur des mondes économiques qui vous intéressent intéressez-vous et voilà surtout par les temps qui courent où on n'a pas grand chose à foutre bah de temps en temps moi je lâche la console pour ou ou le boulot pour regarder une chaîne YouTube sur un thème en ce moment je suis sur la théorie des cordes vous voyez donc c'est pas tout le temps je suis plutôt sur Twitter que voilà mais voilà commencez tout doucement en fonction de votre niveau à vous intéresser au monde économique au monde de l'entrepreneuriat et en fait vous avez un outil enfin ça fait mec à 80 ans mais internet vous pouvez tout trouver vous cherchez vous vous laissez porter vous lisez sur Wikipédia tiens je vais aller voir je vais aller voir la cotation d'Apple c'est quoi son capital et hop vous allez baigner dans le monde vous allez après à parler français ou à parler une langue en étant venu au monde et en discutant avec des gens et bah le monde du restructuring il faut être dedans il faut baigner dedans et regarder ce qui se passe lisez les échos et vous forcez pas surtout vous forcez pas faites en fonction de vos goûts et vous allez voir et vous allez voir et vous allez voir